Cher personnage, est-ce que je vous laisse lancer ? Très bien, merci, chère Juliette, de me laisser la parole. Comme à l'accoutumée, je voudrais commencer par des remerciements. C'est bien naturel et souligner à quel point c'est toujours un plaisir de nous retrouver avec Ecom France dans la préparation de ces soirées, de ces fédents blancs. Et là, je l'ai pris en blanc. Le débat avant le débat, de discussion avant la discussion que nous avons avec vous, et que ce sont des moments aussi très riches, très fructueux, très féconds. Et chère Juliette, je voulais vous en remercier, mais aussi remercier toute l'équipe d'Ecom France qui permet le succès de ces rencontres. Vous avez souligné aussi le travail qui est fait pour l'édition très rapide des échanges, et cela fait une très belle collection que, pour ma part, j'utilise assez régulièrement pour me souvenir de tel ou tel aspect qui a été porté par tel ou tel orateur de nos rencontres. Donc, je commence par cela. Je commence aussi par saluer les nombreux orateurs qui prendront la parole ce soir, qui viennent d'horizons professionnels différents, mais qui ont tous une mission commune qui est la nôtre, c'est préserver le patrimoine des musées. Évidemment, toutes nos soirées que nous organisons avec Ecom France ont un grand sens pour nous, mais celle-ci peut-être tient davantage encore à notre cœur, je dirais, parce qu'elle résonne avec la spécificité qui est celle de notre Institut national du patrimoine ici en France. Un institut, vous le savez, où côte à côte sont formés les conservateurs du patrimoine dans leurs différentes spécialités, et la spécialité des musées est centrale, évidemment, dans cette formation, mais où sont formés également les restaurateurs du patrimoine, ce que l'on appelle communément un peu partout en Europe, les conservateurs-restaurateurs. Ils sont formés aussi dans le cadre de notre formation continue, de notre offre de formation continue, qui, comme vous le savez, regroupe près de 100 sessions par an, tous les professionnels du patrimoine, et là, nous allons au-delà de ces deux métiers pour embrasser tout ce qu'on peut appeler la chaîne des métiers du patrimoine, avec tous ces métiers ordonnés en vue d'une même mission, qui est la préservation du patrimoine, et qui, pour atteindre ce but commun, doivent être bien définis, bien identifiés, pour que les compétences des uns et des autres soient connues par les uns et par les autres, et que chacun des métiers puisse travailler ensemble. C'est un sujet sur lequel nous sommes très engagés, évidemment, parce que nous savons que la protection des collections est directement articulée avec notre capacité à ce que les métiers puissent travailler et dialoguer ensemble, qu'ils puissent avoir des habitudes de travail communes, qu'ils sachent mener des travaux communs, qu'ils puissent avoir un vocabulaire commun, et cela se fait dès la formation initiale des différents métiers. Mais ce sujet dépasse évidemment les frontières de l'INP, il est le sujet de tous, de tous ceux qui agissent en France pour protéger le patrimoine et conserver les collections, mais je dois dire que c'est un sujet européen et mondial. Et aujourd'hui, pour ne prendre qu'un exemple, on le sait, un certain nombre de réflexions sont engagées dans le cadre de la Commission européenne pour réfléchir à cette chaîne des métiers du patrimoine, pour que tous les maillons de cette chaîne soient bien définis, qu'ils soient bien reconnus, qu'ils soient bien clarifiés dans leurs compétences et qu'ils puissent ainsi entrer en dialogue aisément, d'abord entre les pays et ensuite entre les métiers. Donc, nous nous inscrivons évidemment dans ces travaux européens. J'ajoute que sur la question particulière, qui est celle des restaurateurs que nous formons à Aubervilliers, même si nous sommes un institut de formation, au même titre que les trois autres qui agissent dans ce domaine en France, nous nous sommes engagés auprès de la Fédération française de conservation et de restauration pour que soit reconnu un titre protégé de conservateur-restaurateur. Nous pensons que c'est important que ce métier soit bien identifié, non pas dans une concurrence malsaine avec les autres métiers, mais pour qu'il prenne bien sa place, à sa juste place, dans la chaîne des métiers du patrimoine. Et c'est un point qui, à mon avis, ne doit susciter aucune inquiétude des autres métiers. Ce n'est pas une réserve ni d'activité ni une réserve indien. C'est au contraire la volonté de bien définir les compétences pour que, dans les cahiers des charges, dans un certain nombre de documents officiels, ce qui n'exclut pas ensuite dans nos langages courants d'utiliser les appellations qui nous plaisent, dans ces documents officiels, on puisse avoir un titre officiel, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux pays européens. Je m'arrête là, mais je dis encore une fois à quel point il nous semble que le paysage que nous connaissions jusqu'alors en France est appelé à se modifier, est appelé à évoluer. C'est normal, les métiers changent, la protection du patrimoine et la protection des collections évoluent, qui aurait dit il y a 40 ou 50 ans que le métier de conservateur, restaurateur, que le métier de régisseur de collection serait tel qu'ils sont aujourd'hui, que le métier de conservateur du patrimoine serait comme il est aujourd'hui. Nous devons tenir compte de ces évolutions dans la chaîne des métiers qui agissent dans les musées pour la protection au profit de nos concitoyens des collections. Et je crois que c'est tout à fait cardinal au sein d'une soirée comme celle-ci d'avoir un certain nombre de réflexions et également de pouvoir être au courant d'un certain nombre de nouvelles pratiques qui se font jour dans certains de nos établissements où les places de chacun évoluent, où une plus grande place, par exemple, est laissée en interne aux conservateurs, restaurateurs. Comment est-ce que cela s'articule avec les conservateurs du patrimoine ? Comment cela s'articule avec les régisseurs et avec les autres métiers ? C'est tout l'intérêt d'une soirée comme celle-ci. Je remercie beaucoup Ecom France, tous les participants, de nous donner cette occasion de réfléchir à nouveau frais à une évolution qui, à mon avis, est tout à fait intéressante pour la protection des collections qui nous tiennent à cœur. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, cher le personnage. Vous avez bien situé l'envergure et l'ampleur de ce débat. Une question professionnelle, une question de métier qui a monté en France jusqu'à la représentation nationale. C'est quelque chose qui méritait d'être souligné et je sais à quel point à l'Institut national du patrimoine, vous êtes engagé sur ces questions. Alors, cher collègue d'Ecom France, cher collègue d'Ecom International, puisque finalement, vous êtes assez nombreux de tous les coins du monde déjà à vous connecter. On est déjà presque une grande centaine à s'être connectés ce matin. Cher Charles, personne n'a, je suis heureuse d'introduire cette séance qui va être aujourd'hui modérée par deux personnes de l'INP, Pauline Chassin, que vous voyez, et Amélie Métivier. Je dis moi aussi un mot de notre partenariat INP-Ecom France qui est fructueux depuis cinq ans. Je crois que c'est notre douzième soirée d'éontologie. Vous avez dit, cher Charles, que ça ne s'arrête pas là. On publie nos débats à chaque fois. On a maintenant une belle collection dont beaucoup d'entre vous savent faire bon usage. Je crois que ce partenariat que nous avons monté est quelque chose qui est précieux pour nous tous et qui est précieux pour les professionnels. Alors, on a abordé toutes ces dernières années des sujets qui sont les sujets les plus au cœur de l'actualité des musées. Et c'est encore le cas de notre propos de ce soir. On pourrait dire que les collections, leur conservation, leur restauration, c'est un sujet permanent qui ne se situe pas forcément, précisément, dans une actualité. Pourtant, je voudrais vous dire, avant que le débat s'engage, à quel point je pense que ce débat a toutes les raisons de se tenir aujourd'hui et pourquoi je pense qu'il est crucial qu'il se tienne aujourd'hui. D'abord, il est au sein des corps. Aujourd'hui, c'est demain que notre organisation internationale va se prononcer pour une définition du musée dont nombre d'entre vous se souviennent qu'elle a suscité des débats et des émois, justement sur cette question, sur la place des collections dans le musée. Dans la définition qui avait été proposée en 2019, leur place n'était plus vraiment au cœur des musées, qui n'étaient d'ailleurs plus eux-mêmes des institutions permanentes dédiées à conserver, mais des lieux à vocation multiple qu'ils sont d'ailleurs aussi. Mais qu'ils sont aussi. Et nous, en France, nous avons voulu, au contraire, que l'on renforce ce qui nous relie, une profession commune, celle de préserver les traces tangibles, de ce qui fait l'histoire de chacun et de partager ces traces tangibles. En disant cela, vous vous en doutez, j'évoque l'histoire et les objets qui tracent, et je pense au patrimoine aujourd'hui menacé, n'est pas seulement menacé, visé, détruit, attaqué à nos portes en Ukraine. Je donne les chiffres de l'UNESCO publiés il y a trois jours, 133 sites culturels endommagés depuis deux mois, 57 sites religieux, 12 musées, 26 monuments, 26 sites historiques, 7 bibliothèques. Vous le savez, mais ces chiffres nous remettent cela en tête. Et c'est cela que je veux dire aussi. Notre débat de ce soir, il est crucial pour nous tous, parce que nous pensons qu'il y a des enjeux professionnels très importants qui se jouent en ce moment. Mais il est singulièrement crucial aussi pour nos collègues en Ukraine qui nous ont demandé précisément cela il y a une dizaine, une quinzaine de jours, quand on s'est retrouvés sur la même plateforme Zoom, avec certains d'entre vous qui étaient. Ils nous ont demandé une première fois il y a deux mois, de leur donner de quoi protéger leur collection en danger. Et là, il y a quinze jours, de les aider à restaurer leur patrimoine. Car oui, en ce moment, en temps de guerre, les professionnels de musée savent qu'ils doivent sans attendre penser à la suite, mettre en place des processus de préservation et restauration, et déjà en amont les numériser. Et c'est cela qu'ils nous ont demandé de les aider à faire. Ils nous ont demandé de les aider avec des matériels, mais aussi de bénéficier de formation à la restauration parce qu'ils se sentent démunis. Avec Charles Personnaz, mais également avec Bouclier Bleu et qui en a fait beaucoup de choses ces derniers temps, nous avons l'intention de réagir. Et nous sommes déjà en train de penser à ce que nous pourrons faire, quels seraient les programmes de formation à distance, mais peut-être aussi présentiels, même si on sait que c'est compliqué de se rendre dans une zone de conflit. Voilà, notre sujet d'aujourd'hui est d'une grande actualité. Il est pour vous, professionnels français, il est dans le monde. Nous pouvons lire très simplement les métiers de la conservation et de la restauration dont nous allons parler ce soir sont au cœur des musées, mais bien plus encore qu'au cœur des musées. Ils sont ceux par lesquels la mémoire d'une nation va pouvoir survivre et se reconstruire. Il faut le rappeler et il faut que nous rappelions, nous sommes plusieurs ici, avoir des responsabilités au sein de l'ICOM, qui comme a été créé pour cela, précisément pour cela, il y a 75 ans, au sortir de la guerre mondiale pour participer à construire une paire durable. C'était ici, c'était à Paris, c'était au musée du Louvre et je suis fière de le dire ce soir. Chers collègues, vous avez donc ce soir dans ce débat une mission d'une importance humaine très grande et je vous fais confiance pour que ce débat de ce soir soit riche. Je passe maintenant la main à Pauline et à Amélie, c'est vous qui allez conduire ce débat avec des partenaires et des participants de plusieurs régions du monde qui vont nous permettre de mesurer l'ampleur de la tâche que nous avons tous ensemble à accueillir. Merci à tous ceux qui sont là, au 111 participants qui se sont déjà mis dans la salle et nous savons que nous en avons qui nous rejoignent toujours en cours de route. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h ce soir. À toi, Pauline. Merci, Juliette. Merci. Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour à toutes et à tous selon vos régions du monde. Et donc, avant de vous présenter, les panélistes qui nous font l'honneur ce soir de participer et d'ouvrir la discussion sur un sujet aussi important, je voudrais vous signaler quelques points qui ont nourri nos échanges lors de la préparation. Et tout d'abord, le code de déontologie pour les musées, dit comme lui-même, avec cette mission du musée qui est décrite comme étant le principe d'acquérir, de préserver et de valoriser les collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique. La mission y est d'ailleurs définie comme étant d'intérêt public, je le rappelle. Elle est liée aussi à celle d'une gestion qui est dite « raisonnée ». Dans les travaux plus récents, dans l'article 2.18 qui concerne spécifiquement la protection des collections, il est dit que la politique du musée doit faire que les collections et leurs informations associées soient transmises aux générations futures dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des connaissances et des ressources disponibles. Dans les travaux plus récents du comité Edcom, d'ICOM, en mars 2022, on a rappelé l'importance de l'inventaire, d'avoir des bases de données dans les musées qui doivent bien comprendre des informations sur la forme, la taille, la matière, l'âge, la provenance, les restaurations, tous ces documents étant entreposés et conservés au sein même du musée. Donc les travaux reconnus d'ICOM témoignent d'une responsabilité vis-à-vis de la société, d'une nécessité de professionnalisme, d'une volonté d'éthique dans ce travail. Mais de quels professionnels parle-t-on pour ce suivi et cette transmission ? Et comment ces professionnels se situent-ils au cœur des musées ? En préparant cette soirée avec les panélistes, la discussion permet assez vite d'identifier que la problématique que nous avions posée concerne en premier lieu les musées qui gèrent les collections matérielles, bien sûr. On voit bien que la teinte ou la destruction de la matérialité des collections et du patrimoine est utilisée comme une arme en temps de conflit car la matérialité est porteuse de sens, de symboles, de témoignages comme le terme est indiqué dans le code de déontologie d'ICOM, d'histoires avec un grand tâche ou d'histoires personnelles au pluriel. On détruit la matière patrimoniale ou culturelle comme on attaque la chair et Juliette vient de le rappeler dans son introduction également. En temps normal, la matière vieillit par elle-même et ceux qui ont la charge des collections, c'est-à-dire qui ont la responsabilité de les étudier, de les valoriser, de les transmettre, etc. cherche à comprendre sa nature, ses techniques, les conditions de vieillissement, les conditions optimales d'exposition et de manipulation. Il cherche à comprendre les facteurs qui pourraient accélérer sa disparition et font appel à des gens qui la connaissent scientifiquement et physiquement. L'article 2.19 du code de déontologie parle d'ailleurs d'une responsabilité des collections et des responsabilités professionnelles touchant à la protection des collections qui doivent, je cite, être confiées à des personnes pourvues des connaissances et compétences nécessaires ou encadrées de manière adéquate. Alors, certains musées gèrent des collections numériques ou du patrimoine immatériel, mais on peut se demander s'ils ne sont pas soumis eux aussi à cette exigence dans la mesure où ces patrimoines sont malgré tout transmis par des supports ou relèvent de l'utilisation de certains outils, de matières premières, de techniques et de savoir-faire, de technologies qui sont parfois obsolescentes, bref, de supports concrets. On a donc eu envie dans cette soirée de poser la discussion non seulement sous l'angle de la durabilité matérielle des collections, mais aussi de celle du suivi et du service. Ne suppose-t-il pas des compétences et tout un écosystème au cœur des musées ? Si la présence des professionnels au cœur des musées relève de l'évidence dans certains contextes, si la manière de travailler sur les collections est variable d'un pays à l'autre, elle peut être aussi variée au sein d'un même pays en fonction des collections, quel est l'impact alors de telle ou telle configuration sur la gestion des collections en termes de temporalité, de suivi, de travail d'équipe, de transdisciplinarité, d'économie, de conditions de travail et de relations interprofessionnelles. En France, lorsqu'une fonction centrale du musée comme la conservation-restauration pour les collections est exercée très majoritairement hors des musées, cela questionne la manière de relever le défi d'être au service des collections et du public et de s'inscrire dans une approche durable. Donc le titre du sujet qui avait été proposé à nos partenaires d'ICOM France aurait pu comporter un point d'interrogation s'il en est. Et pour discuter de cette interrogation autour de la place des professionnels dans les musées, nous avons ce soir sept panélistes normalement. Au profil complémentaire, donc M. Louis Raposo, qui est archéologue de formation, qui a été directeur du Musée national d'archéologie à Lisbonne pendant 16 ans, président de l'Alliance ICOM Europe depuis 2016, membre du Conseil d'administration du Centre international de recherche et d'échange sur les musées de l'ICOM. Il nous donnera d'abord sa vision élargie du sujet, puis Suzanne Corr, consultante pour les musées et qui a 35 ans de pratique auprès de la National Gallery of Ireland, pourra nous apporter sa vision personnelle et comme elle est membre aussi de la Confédération européenne des conservateurs-restaurateurs, on espère qu'elle pourra partager aussi l'idée sous l'angle du regroupement au niveau européen d'une profession du cœur des musées. Olivier Gabet, historien de l'art et conservateur du musée, qui a eu notamment des responsabilités des collections au musée d'Orsay, il est directeur du musée des arts décoratifs depuis 2013, témoignera du fonctionnement des professionnels dans une grande institution parisienne dont les collections présentent par nature une grande diversité de matérialités et de techniques. Et Léa Honor Kisselle, conservatrice-restauratrice, responsable du pôle de conservation du musée Quai Branly Jacques Chirac, nous présentera l'organisation dont elle a la responsabilité autour des collections extra-européennes dont la matérialité et les sujets sont particulièrement sensibles. Marie Loperatia, responsable de la conservation préventive et curative des collections de la Cité de la Musique à la Philharmonie de Paris, nous parlera de l'organisation autour des collections du musée et les spécificités qu'elle peut prendre en compte dans cette organisation. Anne-Laure Rameau, responsable de la régie des collections du palais des Ducs de Lorraine au musée Lorrain, qui est aussi coordinatrice de la réserve commune au musée de toute la ville de Nancy, évoquera l'organisation particulière de ces musées qui plus est dans un contexte de fermeture et de transfert des collections pour rénovation. Enfin, Darko Babic, responsable de la chaire de muséologie à la Faculté des sciences humaines et sociales à l'Université de Zagreb et qui est vice-président du comité ICTOP d'ICOM, qui est dédié à la formation des personnels de musée, nous parlera de l'importance de la formation des professionnels de musée et du référentiel de compétences qui a été élaboré et renouvelé par ICTOP. J'en viens donc à me tourner vers Luis Raposo, s'il est bien dans la salle, je crois l'avoir vu tout à l'heure, et j'aimerais vous poser cette première question de par votre parcours, de par votre expérience et votre position au sein d'ICOM Europe, j'aimerais vous demander quelle est votre perception de l'importance d'avoir des professionnels au cœur des musées pour conserver les collections matérielles. Luis, la parole est à vous, si la technique le veut bien. Merci beaucoup de l'invitation, de passer la parole. Et oui, comme vous l'avez dit, je suis archéologue qui travaille d'ailleurs au musée déjà par 40 ans, plus que ça. Alors cela veut dire que la matérialité des objets, c'est mon cœur de travail, c'est mon argile plastique de travail. En tout cas, je suis ici en tant que président de ICOM Europe, je ne suis pas, vous apportez rien comme conservateur ou comme restaurateur, que je ne suis pas, mais j'essayerai de le faire d'un point de vue plus global. Je vois que vous avez déjà la... Je ne sais pas si je peux moi-même partager mon écran, ou si vous préférez... Voilà, c'est mieux comme ça, comme ça on commence. Alors, ma présidence s'appelle comme ça, le professionnel des musées et la centralité des collections. Le suivant, s'il vous plaît. Et le suivant, c'est la diapo, s'il vous plaît. Alors, la première question que je vous aurais posée, c'est très banal, très basique, on peut dire, c'est la célèbre phrase de Louise Carroll, « Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous mènera ». Et cela, c'est le point de départ pour penser... Les premiers diapos que j'ai présentés seront très généreux, sûrement pendant la séance, on ne reviendra pas ici, mais puisque je savais être le premier, je ne suis pas expert de conservation, de restauration, j'ose le mettre. Allez-y, le suivant. C'est la nature même du musée. À quoi servent les musées de nos jours ? Il semblerait peut-être assez inutile comme question, mais je ne pense pas du tout. On doit, entre nous les professionnels, être les premiers à penser à ce propos-là. Et parce qu'on voit, dans tous les médias, dans notre entour, on voit qu'on parle des musées comme des centres d'animation, on parle de la movida urbaine, surtout des icônes territoriales, les musées à l'architecture, les musées comme icônes architecturales, même s'il n'y a pas vraiment de collection à l'intérieur, et ça peut arriver, je vous assure, aussi des instruments de promoteur de l'économie. Tout ça, ce sont des nouvelles dimensions, pas tellement nouvelles comme ça, mais d'une centralité de fonction du musée qu'on n'avait pas auparavant il y a quelques décennies auparavant. Le suivant, s'il vous plaît. Mais bien sûr, les, comme toujours, les grandes motivations, les grandes fonctions du musée sont celles-là, depuis deux centenaires déjà, lieu de mémoire, de rassemblement communautaire et agent générateur de citoyenneté. Et ça, c'est notre cœur, même maintenant, quand les autres fonctions apparemment prennent un rôle très, très important, plus important, même pour beaucoup de gens, que celle-là. Le suivant, les musées, faut-il les réinventer, tenir compte de ses fonctions modernes, contemporaines, de la mode, qu'on a vu avant ? Point de interrogation. Le suivant. On a vu ça, Juliette, vous-même, vous l'avez déjà évoqué, dans la question de la définition du musée, les équivoques, les enjeux. Maintenant, je pense, je suis optimiste, on va arriver à une définition finale assez acceptable, très acceptable, j'oserais dire, maintenant, le caractère central de ce qui est être musée, les collections. Mais on voit, on a vu, depuis des décennies, une évolution du musée reliquaire au musée social, du musée social au musée plateforme. Et cela, le musée plateforme, il est encore 13 ans dans son commencement. Le suivant, s'il vous plaît. je pense que les années qui viennent, on va voir beaucoup plus développer cette conception du musée plateforme. Le suivant, s'il vous plaît, ce que les Anglais appellent glim, glim, libraries, archives, and museums, avec un plus que j'ajouterai moi-même. Un musée, un musée comme une componente, comme as a component of a tool with variable geometry put it as service of community development. Cette concession d'un musée qui, dans l'avenir peut-être, ne sera pas déjà la forteresse résolée des autres institutions de culture, et notamment les bibliothèques, les archives, etc., s'imposera, à mon avis, de plus en plus. Le suivant, s'il vous plaît. On aura là peut-être cette conception. Les centres culturels, les musées, la bibliothèque, les archives, et aussi des services sociaux que ces institutions-là vont être appelées à remplir par, le problème, ce n'est pas un incartin ou diminuant ou facilitant ses rôles centrales, mais un ajoutant. Et cela est surtout très, très actuel dans les petits villages, dans les petites villes où l'État, les services d'État, ont, à cause différente, soit idéologie ou libérale, soit crise économique, soit qu'il soit, les services d'État ont arrêté d'être à la disposition de la population. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, tenir compte de tout ce cadre-là, les professionnels des musées couvrent-ils les besoins du présent ? Le suivant. On a, tout le monde le sait, il a été déjà évoqué, je suis sûr que mon ami, mon collègue d'Arco, l'Ectop, l'ira aussi évoqué, le référentiel européen des professions musicales. Mais il est déjà assez ancien, je dirais. 2008, c'est déjà ancien pour le temps que coule. Là, c'est la conception globale des professions que le référentiel considère. D'ailleurs, c'est une publication de l'Écom France, les îles suivantes. Et là, c'est la liste des professions considérées dans le référentiel de 2008. Et vous voyez les collections comme le premier grand champ des professions des musées. Allez-y, le suivant. Mais de là, jusqu'ici, on a évolué énormément. Et pas toujours d'une façon, disons, pacifique, tranquillisante. Tout au contraire. On a à l'intérieur des musées plusieurs professions, plusieurs champs professionnels qui nous gênent un peu par l'évolution connue. Je prends seulement ceux-là, le conservateur et le directeur. Enfin, quand on parle du conservateur, on le voit beaucoup, trop, trop souvent, trop, beaucoup, trop souvent, je pense, associé à la conception de commissaire, en langue française, curator, qui, en anglais, couvre les deux, ou même manager, marchand, voire marchand. et cela, c'est une confusion telle que je vous passe ici l'interview d'une femme à votre institution, à l'institut, qui se considère qu'elle a été en quelque sorte déçue et s'est trompée dans la voie qu'elle a pensée de suivre quand elle s'est inscrite à l'institut. Elle voulait beaucoup plus être commissaire, curator, dans le sens anglais du terme et pas tellement conservateur du patrimoine conservatrice du musée. Cette confusion-là, elle tend à être globale, universelle et a des énormes conséquences négatives pour les musées et pour les professionnels du musée. Le suivant, s'il vous plaît. Aussi, ce qui se passe, le même peut-être, presque le même se passe avec la notion, la conception et le profil de directeur du musée. Là, le premier, le grand maître des expositions temporaires, des bloc-busters exhibitions était Francis Eskell, il a été le premier à mettre le doigt sur le problème. Le directeur qui a l'air de connaître des collections et de rechercher des concerts pour la française, dépendant de son expertise de base sur les collections, il passe le temps dans les programmes de télé banals, dans l'approcher des politiques, etc. Ce deux changements, ce glissement, j'ose dire, de concept conservateur et de concept et le profil de directeur sont très, très graves pour les musées dans le présent, je pense. Le suivant, et pour le futur, et pour le futur. Bon, le suivant, la phrase que je vais prendre ici, c'est aussi une phrase classique d'Aristote, d'ailleurs, la nature est heureuse du vide. Et si, vraiment, comme je pense être le cas, on abandonne de plus en plus, d'une façon formelle ou informelle, le profil classique de conservateur, conservatrice, il y aura sûrement d'autres qui vont le remplir. Et l'évolution ne sera pas peut-être la meilleure pour les musées. Le suivant, s'il vous plaît, les champs permanents d'activité du musée sont ceux-là, bien sûr, et ça, c'est pour ce champ-là qu'on doit vraiment penser à des professionnels à l'intérieur du musée. Le suivant. Mais, bien sûr, il y a aussi ces autres champs nouveaux. Le problème, c'est que, souvent, ces nouveaux champs sont ceux qui donnent les professionnels pour les musées. Et il arrive même dans tout le monde, surtout en Amérique, mais aussi en Europe, qu'il y a des musées qui n'ont que ce type de profil, des professionnels avec ce type de profil. Je vous donne deux exemples de prise de l'Internet. Le suivant, deux professionnels des musées, Anne et Samuel, des non-fictices, bien sûr, qui ont ces curriculums comme présentation de leur travail dans les musées. Et je ne le répète pas, je vous laisse le lire, et on lit ça et on se demande, mais ce sont des gens qui travaillent dans un musée. Et quand on regarde des musées qui ont presque seulement ce type de profil professionnel, là, dans ma tête, il sonne un cloche très, très haut, très vivement. Le suivant, s'il vous plaît. à part ça, il y a les conditions de travail, les conditions sociales du travail. La précarité, le part-time, le télétravail, l'externalisation, le franchising, l'ubérisation ensemble. On est en train de bâtir un nouveau monde, business as usual, mais il n'est pas du tout business as usual. c'est une toute autre façon de concevoir toute organisation. Et le musée, qui vit très beaucoup, qui dépend énormément de la continuité rationnelle à l'intérieur, d'être vraiment animé, non seulement du point de vue rationnel, professionnel, mais aussi empathique. Un amour, j'ose dire, pour les collections, souffre énormément de ça. Le suivant, je presque termine, finalement, bien sûr, vous avez vu, je n'ai pas entré dans le détail soit de la formation, soit de la définition de conservateur, restaurateur, etc. Ce n'est pas mon expertise du tout, je voulais seulement poser les questions plus globales. Et finalement, avec cette question, qu'est-ce qu'est-ce qu'un professionnel du musée de notre temps et de la ville ? Ça, c'est la question que la France a faite il y a déjà deux ans, plutôt plus que ça, peut-être quatre ans, le temps passe vite. Voilà, 2018. Et les conclusions de ces petits groupements, enfin, ces actes-là, sont, à mon avis, très actuelles, tout à fait. Du musée Fortress, qu'on a conçu, peut-être, il y a un centenaire, un demi-siècle avant, on est tourné vers un musée de géométrie très variable, peut-être déprovout du centre. et ça me préoccupe énormément. À chaque musée, à mon avis, il doit avoir toujours absolument un centre. Et le centre, pour la plupart des musées, qui travaillent sur des collections matérielles, doit être un centre axé sur les collections. Je crois que j'ai encore un diapo dernier pour vous montrer le suivant. Oui, oui, ce livre-là, c'est très provocatif, provocateur. Il m'a beaucoup pu lire, même en partant du titre. « Do Museum Still Need Objects? » La conclusion de Steve Kahn, c'est que, bien sûr, oui, les musées sont des places uniques situées à l'intercession entre les objets, les idées et l'espace public. Pardon par la faute orthographique qu'il y a là. Et c'est comme ça qu'ils doivent se maintenir. Les collections sont absolument centrales au musée. Et même dans un petit musée d'un village. Je ne parle pas des grands musées où ça me semble évident. Mais figurez-vous, la plupart des musées en Europe, ce sont des petits musées de village. Même dans un petit musée de village où peut-être la movida locale est emblamatique et très importante. Ou, disons, même le conseil médical, le docteur de médecine va au musée parce qu'il n'y a pas déjà de centre de médecine au village pour donner consultation. Tout ça peut être fait par le musée si le musée a des conditions physiques pour le faire, mais pas au dépit de ses collections, de sa conservation, de la restauration, de ses collections. sinon, avec le temps, il sera inutile. Et on connaît, d'ailleurs, on a eu, comme Europe, déjà des rencontres, des collègues qui ont dramatiquement évoqué cette expérience-là. Ils ont accepté de faire de la movida pour la movida dans les musées pendant une décennie jusqu'à un point où les musées n'étaient pas plus nécessaires parce que personne n'avait des liens sympathiques avec les collections. Et je m'arrête par là. Vraiment, merci, Louise Raposo, de cette ouverture qui nous montre bien à la fois l'évolution de ces profils et vous nous partagez votre avis là-dessus et on voit que ce qui peut être évident pour notre communauté ou une partie d'entre nous est quand même dans une phase où il y a des risques de gros changements et peut-être des risques de pertes. Donc, c'est important de rappeler tout ce que vous venez de nous dire et alors, entre-temps, notre collègue Suzanne Corr a eu des difficultés à nous rejoindre mais fort heureusement elle est avec nous, elle nous fait la grande gentillesse d'être là. Je voudrais l'inviter à parler maintenant en lui posant la même question qu'à vous, Louise, qui est de partir de votre expérience et de votre perception à vous de l'importance d'avoir des professionnels au cœur des musées pour conserver ces collections matérielles à la fois de votre point de vue personnel, votre expérience professionnelle et en tant que membre de la Confédération européenne des conservateurs-restaurateurs. Suzanne, merci. La parole est à vous. Pauline, thank you. And I'm sorry if I gave you a fright, why not? Merci beaucoup, Pauline. Je m'excuse de vous avoir fait peur. Je me suis fait peur. Excusez-moi, j'étais en retard. J'avais un problème de voiture. Je suis vraiment content d'être ici avec vous et je suis vraiment fasciné par ces discussions et j'étais vraiment fasciné d'entendre lui sur un pozo. Bien sûr, s'il n'y a pas d'objet, on n'a peut-être pas besoin d'un conservateur-restaurateur, mais le rôle des musées et des conservateurs-restaurateurs est vraiment essentiel pour notre compréhension du patrimoine, de l'histoire, des objets en tant que document pour plusieurs raisons, mais je suis conservateur-restaurateur et j'ai toujours travaillé dans plusieurs secteurs. J'ai travaillé en tant qu'entrepreneur et un prestataire privé avec des institutions nationales en Irlande et puis, pour des raisons personnelles, j'ai quitté Dublin, mais je suis resté conservateur-restaurateur et j'ai cette expérience de travailler dans une institution pendant dix ans et puis regarder aussi le fait de regarder d'autres institutions. Une question importante, pour moi, c'est la qualité du travail, la qualité de l'expérience, la qualité du conservateur, la qualité du travail qu'on attend de leur part et les niveaux de productivité à laquelle on s'attend par rapport aux revenus aussi qu'on a proposés, aux rémunérations qu'on a proposées. Et c'est vraiment des questions parce qu'aujourd'hui, on tente beaucoup aux achats, à ces contrats, à ces marchés et ça peut être vraiment fatigant quand on travaille de manière privée pour des institutions. On a une connaissance approfondie des collections et c'est vraiment très utile. Et quand on travaille pendant plusieurs années, comme c'est le cas pour moi, 35 ans, les attitudes changent, l'approche change et on n'a pas la possibilité de réviser les décisions qu'on a déjà fait prises. Donc, pour un conservateur, restaurateur, ce n'est peut-être pas un énorme problème, mais quand je réfléchissais à cette participation, cette intervention, je travaille souvent avec des conservateurs, restaurateurs jeunes et ils me posent des questions sur ce que je faisais il y a 30 ans sur des procédures qui ont changé depuis lors. Aujourd'hui, le niveau d'intervention qui est exigé est différent et c'est aussi en lien avec le fait de travailler de manière privée. La décision, les décisions autour de ces questions sont souvent par rapport à l'engagement public. On ne doit pas, comme Louise l'a dit, avoir toujours des expositions phares. Il faut une connaissance de l'exposition et pour le conservateur et pour le conservateur-restaurateur. Et la décision d'intervenir ne tourne pas uniquement autour de l'objet, mais aussi autour de l'utilisation de l'objet. Où est-ce que cet objet va être situé? Ça ne doit pas être uniquement une question de l'exposition. Pour plusieurs raisons, oui, on veut préserver ces objets pour l'avenir, mais aussi afin qu'ils puissent être stables et utilisés de manière durable à l'avenir. Et non pas seulement parce que c'est à la mode ou parce que c'est un objet de tendance. Je pense que le musée de l'histoire naturelle au Royaume-Uni, ils font plus de bénéfices dans leur resto, dans le restaurant, que les personnes qui payent pour venir voir les expositions. Et c'est très intéressant de le voir. Mais je pense que la qualité du travail qu'on cherche est vraiment un facteur très important et ça touche les conservateurs-restaurateurs. Les jeunes conservateurs-restaurateurs doivent réfléchir aux services qu'ils proposent. 80% des conservateurs-restaurateurs sont des prestataires privés. Et puis, quel est le rôle des techniciens? Les techniciens ne peuvent pas uniquement juste travailler tout le temps sur un travail répétitif. Il faut qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils doivent faire. On a cette question, est-ce qu'on doit apporter des... est-ce qu'on doit employer des conservateurs-restaurateurs pour travailler sur les socles, sur les montages, etc., ou est-ce qu'il faut un technicien pour cela? Donc, il y a toute une réflexion autour des politiques pour prendre soin des collections, préserver ces collections. Fort heureusement, je dois dire, il y a beaucoup de respect parmi les collègues par rapport à mon rôle. Je suis souvent invité à participer aux décisions à court terme. Et peut-être, c'est une question aussi pour les musées. Parce que cette dynamique, comme Luis Raposo a dit, cette dynamique entre l'objet, le public et les idées, il faut les prendre en compte. c'est leur patrimoine, le patrimoine, un patrimoine public. Comment est-ce qu'on peut travailler au mieux pour ce bien public? Je pense que cette notion du patrimoine et ce qu'on attend ce patrimoine, il faut vraiment faire attention sur comment on va éduquer et enseigner nos enfants comment on va apprendre, mettre en place des programmes d'apprentissage dans les écoles afin qu'ils puissent le plus jeune âge être intéressés par les processus, les matières et les objets et les récits qu'ils racontent, qu'ils représentent. Oui, je suis inquiète quand je vois les musées qui font du marketing qui cherchent des commerciaux qui font des événements. Si nous ne savons pas ce que nous gérons, si nous ne connaissons pas en profondeur ces objets, nous ne sommes à côté de cela pas quelque part. En tant que conservateur, restaurateur qui travaille sur le marché privé, il y a cette question de répondre au marché et de réfléchir à combien de temps est-ce que la conservation, cette préservation doit rester valide? À quel rythme faut-il revoir ces restaurations? Qu'est-ce qu'on attend des conservateurs-restaurateurs? Quand on vise une collection spécifique au sein d'un musée, et puis, il y a bien sûr cette vieille question qu'il ne faut pas uniquement regarder à court terme, mais la valeur, on voit le meilleur rapport qualité-prix quand on regarde sur le long terme. C'est encore une question de qualité. Il y a cette relation de confiance entre les collègues. et enfin, la longévité est importante, mais parfois, on peut avoir une pensée presque institutionnalisée, et il peut être difficile pour nous de changer notre manière de réfléchir, mais nous sommes tous aujourd'hui confrontés à ce défi d'agir vite, de répondre rapidement. C'est difficile aujourd'hui. je ne crois pas que c'est facile pour des jeunes conservateurs-restaurateurs qui doivent trouver leur chemin, mais je pense que le soin des objets reste aujourd'hui une priorité. Je pense que c'est vraiment très important, et il faut comprendre du point de vue du paradigme des collections et des musées, c'est vraiment très important. Également, au niveau de la participation publique, l'enjeu n'est pas uniquement de faire la conservation devant le public, mais pour les aider à comprendre qu'ils ont aussi cette responsabilité de prendre soin de ces objets. Il ne faut pas juste des expositions phares, mais qu'il y a ces collections qui ont besoin qu'on prenne soin à long terme. Donc, oui, effectivement, on est dans un monde vraiment compliqué. J'espère que ça peut aider. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous montre un peu mon monde, mon univers? Merci, Mme, pour cette présentation. Je suis désolée de ces conditions. Je crois qu'on commence un peu à construire le cœur du sujet. On a parlé, grâce à vous, de qualité, de préservation à long terme. Nous vous proposons maintenant un focus, si vous voulez, comment ça se passe réellement. Je me tourne vers Olivier Gabé. En tant que directeur d'établissement, la question qu'on aimait vous poser, on aimerait vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez la préservation des collections parmi les missions du musée? Je vous donne donc la parole. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous de donner la parole à travers moi au musée des arts décoratifs pour expliciter quelle est cette expérience, mais aussi peut-être sans être dans un moment trop égotiste, de faire part aussi de mon point de vue de directeur d'établissement. Parce que finalement, quand j'entends ce qui a été dit précédemment, quand je relis avec attention la citation de Francis Askel que nous a proposé tout à l'heure Louis, j'ai soit l'impression de vivre dans une bulle hyper privilégiée, soit l'impression de regarder tout ça peut-être de façon pas aussi antagoniste et pas aussi caricaturale. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose dans le monde où nous sommes de penser qu'il y aurait une exposition blockbuster d'un côté et le travail sur les collections de l'autre. Je pense que ces antagonismes n'ont pas forcément beaucoup de... ni beaucoup d'intérêt, ni beaucoup de pertinence. Et je vous parle de là où je vous parle, c'est-à-dire directeur d'un musée qui a été fondé en esprit il y a plus de 150 ans, qui s'est installé là où il est aujourd'hui rue de Rivoli à Paris en 1905 et qui, parce qu'il est un musée d'art décoratif à l'image de beaucoup de musées d'art décoratif en Europe et à travers le monde, dépositaire de collections souvent assez pléthoriques puisqu'elles dépendent de typologies, de séries, d'ensembles et que ce musée n'a pas été décidé par un président de la République ou par un roi de France sur un coin de bureau, mais vraiment par une communauté d'acteurs des industries créatives et d'amateurs d'art, de collectionneurs. Donc, c'est un musée qui est une collection de collections en quelque sorte. Et je dois dire que ce musée, parce qu'il est aussi tourné vers le monde, le monde, on va dire, réel, puisque il est aussi, c'est un musée qui s'ouvre sur les questions des industries créatives, le design, la mode, le craft, le graphisme, tout en portant un regard très singulier et important sur des collections, on va dire, patrimoniales et historiques, fait vraiment une forme d'équilibre entre beaucoup d'aspects de ce que sont les musées aujourd'hui. Et j'ajouterai à cet aspect-là le fait, vous avez organisé des services communs dans un instant, le fait que le musée, je pense que c'est important pour un truc qui est là, le musée d'art récolatif est un musée associatif qui est évidemment vie sous la bienveillance et la tutelle du ministère de la Culture, puisque une partie de ses budgets viennent de là, mais qu'il s'occupe, il a la charge de collection nationale dans un bâtiment national, mais qu'en même temps, une grande partie de ses actions, notamment liées à la question des collections, passent par le recours au soutien de la philanthropie et du mécénat. Donc, je ne sais pas si ce musée représente une troisième voie, mais en tout cas, il y a une troisième voie qui est assez possible dans ce qu'il vient de dire et c'est celle que nous essayons de faire au quotidien avec l'ensemble des conservateurs qui, je peux vous le dire, sont vraiment au cœur du projet de musée et du musée. Je suis moi-même directeur, je suis conseillateur du patrimoine, j'essaye de m'efforcer de continuer à faire un peu de recherche scientifique, à écrire, à être commissaire d'exposition, ce qui me permet aussi, au sein de mon propre musée, de travailler avec les équipes que je vais évoquer à l'instant, parce qu'on peut voir ça très loin du haut d'un organigramme, mais quand on est dans un musée de taille moyenne comme le nôtre qui a des équipes relativement petites, on n'est pas, on ne garde pas ça de loin depuis son bureau, on vit avec les équipes et on travaille avec elles. Ce que je voulais, ce que je voulais, vous voulez évoquer ce soir dans cette rencontre, c'est un cas d'école, mais que je trouve intéressant à partager, puisque je suis arrivé au musée en septembre 2013, depuis le recrutement en 2014 de Florence Bertin, d'abord comme responsable du service de la conservation préventive, puis comme responsable du département des collections qui est une entité que nous avons créée, nous avons essayé de montrer qu'il était pertinent aussi aujourd'hui d'inverser le modèle et que dans un musée comme le nôtre, avec une présence pléthorique, je dirais, de collections très importantes, le fait que d'avoir une équipe, au-delà de l'équipe de conservation ou des conservateurs d'assistants de conservation, avoir une équipe qui soit totalement dédiée, absolument dédiée, à la question des collections. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour peut-être aller aux slides suivantes, on a créé, à partir de 2014, un service qui permet de réunir vraiment un département, qui permet de réunir en son sein tout ce qui concerne la vie physique, juridique, légale des œuvres. Et je crois que c'est absolument important, les conservateurs n'en sont pas désaisis et je pense très important que si les conservateurs sont des chercheurs, leur raison d'être quand même est d'être lié aux collections dont ils ont la charge. Moi, je tiens beaucoup à cette notion d'avoir la charge d'eux parce que c'est quand même un impératif à la fois professionnel et moral. Donc, ce département des collections se compose d'un service des acquisitions, d'un service de la régie des œuvres qui est un service qu'on retrouve très classiquement dans beaucoup de musées, évidemment, et un service de la conservation, restauration et de la prévention. Alors, si on avance un peu plus loin, l'idée a été de consolider, et je crois que c'est ça qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, de consolider le fait à travers ce département des collections qui est sous la responsabilité de Florence Bertin aujourd'hui, qui est bien connue de vos services, de vraiment mettre à disposition des collections qui ne comptent pas moins d'un million d'œuvres enregistrées sur nos inventaires. C'est assez colossal d'avoir vraiment une équipe absolument dévouée. Ça n'était pas une tendance. Tout à l'heure, Suzanne parlait justement de cette tension entre ce qu'est le musée et ce que sont aussi les impératifs aujourd'hui. Quand je suis arrivé, je ne vous cache pas, il y avait une certaine tendance à l'externalisation, faire appel quasiment exclusivement à des restaurateurs extérieurs en se disant qu'à des restaurateurs d'extérieur en se disant que ça suffit bien et qu'il suffit d'une personne pour coordonner leur activité à l'intérieur du musée. Moi, j'ai considéré que c'était plutôt un modèle différent qu'il fallait mettre en œuvre. Et je tiens à le dire parce qu'il faut quand même mettre une note d'espoir dans tout ça, c'est que, et je ne partage pas des points de vue trop caricaturaux, c'est que je pense que lorsque, comme moi, on a affaire à notamment un conseil d'administration qui se rapproche d'un board of justice à l'anglo-saxonne, dont certains membres, pas tous, mais certains membres sont des figures importantes de la vie du musée, ils participent, y compris par leur aide financière. Il y a quelque chose qui est très important, c'est aussi de parler avec nos interlocuteurs avec des arguments qu'ils comprennent et de ne pas être dans une position prétentieuse ou arrogante, mais de faire comprendre et à l'époque, je tiens à rendre vraiment hommage au président de l'époque, Bruno Roger, qui a été président pendant près de trois ans des arts décoratifs et avec qui j'ai eu beaucoup de conversations et avec qui, très grand banquier, reconnu internationalement, avec qui j'avais expliqué très vite que d'avoir des équipes en interne totalement dévouées aux collections était une chance fantastique pour le musée, surtout un musée d'art décoratif avec une très grande diversité, un très grand éclectisme des typologies, en lui expliquant même et il y a, pour mon part, je ne suis pas comme Louis, je ne m'inquiète pas de voir aujourd'hui des mots comme marketing, etc., entrer dans la scène sémantique des musées. C'est la vie, ce sont des mots qui sont très communément et globalement partagés en les utilisant, je ne pense pas qu'on se dévoie. Je pense qu'au contraire, on peut quelquefois atteindre d'autres personnes, d'autres publics et dans le cas d'un musée privé, le fait de pouvoir dire, par exemple, à un président de l'administration, mais non seulement c'est bien pour la conservation et la connaissance, la recherche scientifique sur les œuvres, la vie quotidienne du musée, mais en plus de le faire ainsi, d'avoir une véritable équipe dévouée autour de ces collections, je vais dire des deux gros mots, c'est à la fois très productifs et très rentables. Alors c'est vrai que c'est très scandaleux de dire ces mots-là dans un contexte de musée, mais quand on dit dans un contexte de musée à des interlocuteurs qui viennent de la sphère privée, ils le comprennent ça et de leur dire aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de recruter des équipes qui soient consacrées aux collections pour éviter de dépenser de l'argent, pour s'éparpiller, pour être plus efficaces, pour les motiver aussi sur la valorisation de ce travail sur les collections, je pense que c'est un travail qui a un énorme travail collectif, mais dont moi, je dois dire, je suis assez fier puisqu'aujourd'hui, je vous propose de passer à la slide suivante, on va dire huit ans plus tard, nous avons aujourd'hui, on va dire, une équipe de huit restaurateurs en permanence dans les équipes du musée. Je vous rappelle que le musée d'accoratif, je crois que c'est aujourd'hui dix ou onze conservateurs, donc vous voyez que la proportion est très très forte, qui permet de se répartir aussi, selon un certain nombre, un axe de priorité, je pense au textile et à la mode qui sont très importants pour nous et je rejoins Suzanne, le travail de fond que nous faisons sur les collections en termes de restauration, y compris avec l'aide de mécénats privés, nous avons, grâce à la French Kellan Foundation à New York, récupéré un million de dollars sur plusieurs années pour restaurer les fonds de mode ou liés à la mode, qui est quelque chose de décisif. On voit bien que chez nos interlocuteurs, notamment anglo-saxons, c'est très important de dire, voilà, en plus c'est fait par nos équipes en interne, des gens qui sont au plus près des œuvres, en lien avec les conservateurs, qui, voilà, mais tout ça, par exemple, dans quelques jours, ouvrira une exposition dédiée à Elsa Schiaparelli, dans une exposition qui certainement, je l'espère en tout cas, sera un blockbuster. Donc les deux peuvent vraiment, je veux dire, cohabiter et se nourrir l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, nous avons huit restaurateurs, conservateurs, restaurateurs en permanence. Nous avons de nouveaux ateliers, presque 820 mètres carrés en surface de nouveaux ateliers au sein même du musée, ce qui est quand même là aussi assez colossal, donc un peu en dessous du niveau zéro du musée. Je tiens à le dire, une grande partie de ces ateliers a été financée sur les bénéfices très importants faits en 2017-2018 à travers l'immense succès de l'exposition Christian Dior. Donc une partie de ces bénéfices ont été sciemment fléchés vers ces ateliers de restauration pour vraiment faire quelque chose qui soit consistant. Et là encore, comme une sorte d'investissement d'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les collections, y compris quand on parle d'acquisition, je suis d'accord qu'on nous rentre sans doute dans une phase, dans un moment particulier du rapport au musée après les crises comme nous l'avons connu. Peut-être que je vis là aussi dans une bulle et je vois beaucoup les visiteurs revenir en masse au musée. Donc il y a un besoin de ce contact avec les oeuvres et les collections. Et je pense que pour chaque acquisition, pour chaque restauration, être capable aussi de dire à nos interlocuteurs, qu'ils soient politiques ou économiques ou mécènes, que ce que nous faisons est là pour le développement du musée, pour sa préservation et que ce sont des investissements finalement d'avenir par rapport aux collections. Peut-être suis-je naïf ou très optimiste, mais jusqu'à présent, ce sont des messages qui ont toujours été très entendus. Le fait d'avoir cette équipe de restaurateurs, le fait d'avoir ces ateliers avec cette taille importante, nous a permis aussi du coup de recruter deux à trois contrats à durée déterminée par an, d'accueillir des stagiaires, en moyenne 35 stagiaires par an, restaurateurs, régisseurs, donc qui permet vraiment en plus d'accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels liés aux collections, ce que je trouve très important. Évidemment aussi, deux à trois chantiers écoles par an, je tiens à saluer Charles Persenas parce que le travail qu'il fait à la tête de l'Institut national du patrimoine est à mon avis crucial parce qu'il permet aussi de revenir sur des questions, je pense notamment trop caricaturales d'éloignement finalement quelquefois entre la formation et les lieux et l'intervention plus ponctuelle d'environ 60 restaurateurs externes et notamment sur des cas très particuliers, la typologie des collections étant extrêmement vaste, on ne peut, même si nous sommes, évidemment, on s'appuie beaucoup sur les forces à l'intérieur de notre institution, nous avons besoin aussi de leur recours, je pense notamment dans le cadre de certaines expositions, ce qui fait qu'au sein de l'institution, je voudrais bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît, ou à la vignette suivante, je ne sais pas comment dire, de dire que finalement aussi le fait d'avoir cette équipe in-house pour parler en bon français est assez fondamentale, d'abord parce qu'elle ressente les collections aussi dans l'esprit du musée, c'est peut-être pas très, c'est pas très, peut-être très, très politiquement correct de le dire, et on fait travailler des restaurateurs extérieurs, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je pense qu'à partir du moment où une institution, un musée montre que les collections comptent pour lui, qu'il est prêt à mettre des moyens humains et financiers, à mobiliser des mécènes sur ces questions, les collections redeviennent centrales. Et je pense que c'est un, évidemment que je vais défendre le modèle que nous avons mis en place avec les équipes du musée, mais je pense que c'est un modèle qui, sur le long terme, est le modèle aussi qui permet de faire ce grand recentrage des consciences sur le musée. Parce que qu'est-ce qu'on voit chez tous nos interlocuteurs, membres de conseils d'administration, mécènes, journalistes, le fait de pouvoir aussi, à l'intérieur du musée, voir l'accomplissement de ces chantiers de restauration, de ce travail sur les collections est aussi très important parce qu'il l'incarne et je pense que c'est très important pour nous d'avoir dans nos équipes aussi ces conservateurs-restaurateurs parce qu'ils sont partie de l'équipe du musée. Ils sont aussi importants et vitaux que les régisseurs. On a la chance aussi d'avoir des monteurs et installateurs sur place, des équipes assez consistantes, tout comme les personnes de la communication, du marketing, du développement, du service des publics et tout ça est assez fondamental. Je ne vais pas revenir sur la liste qui nous est proposée sous les yeux sur des choses, oserais-je dire, un peu banales. Je m'arrêterai juste sur les chiffres. Grosso modo, nous resterons par an à peu près 200 œuvres d'art graphique. Vous me direz, nous en conservons quelques dizaines de milliers voire quelques centaines de milliers donc c'est assez modeste. C'est aussi très important parce que généralement c'est des choses fondamentales et là on va dire que c'est en moyenne puisqu'on a pu reconditionner des fonds entiers ces dernières années grâce à du messélat privé et ça n'est pas évoqué dans ces chiffres-là. 20 à 30 tenues de mode, 80 à 100 œuvres art du métal et 20 à 30 œuvres plutôt mobiliers par an. Nous maintenant, nous-mêmes, enfin sur place, traitons les questions de désintoxication, des infestations. Et puis enfin, pour un musée de mode ce qui est très important c'est le mannequinage et je pense qu'il y a aussi une grande noblesse à mettre en avant ce type de métier et les besoins d'exposition mais aussi les besoins d'acquisition puisque pour chaque commission d'acquisition, nous mannequinons les œuvres qui sont présentées à la commission des acquisitions. Nous faisons entre 300 à 500 mannequinages par an, ce qui est là encore assez considérable et assez remarquable. Juste pour peut-être passer plus rapidement, je vous ai fait un petit document un petit peu corporatif mais je pense que le temps court. Donc, beaucoup de questions aussi de mise en valeur de ces restaurations à travers notamment la programmation culturelle et la programmation de l'auditorium. C'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup mettre en œuvre à l'occasion des expositions aussi. Les problématiques, si vous pouvez passer aux slides suivantes si vous voulez, excusez-moi. Évidemment, des missions importantes en termes de relevés de climat, de contrôle de l'éclairement, de piégeage des insectes, de traitement par anoxie, des questions même aussi des questions de loussiérage. Je vous l'ai dit, des questions de mannequinage. Bref, aujourd'hui, je crois que, je vais peut-être avancer sur les prochaines pour qu'on voit nos beaux ateliers de restauration, c'est toujours plaisir. En tout cas, aujourd'hui, voilà, au bout de, on va dire, de 8 à 9 ans de développement et de réflexion sur ces sujets. Ce qui est assez important, c'est de se rendre compte que nous sommes en mesure d'avoir des ateliers de près de 820 mètres carrés. Je vous rappelle que, par exemple, les galeries permanentes du musée d'accordatif représentent 6 000 mètres carrés. Je trouve que c'est un ratio assez intéressant parce qu'on voit qu'on a fait en sorte de consolider ces questions. et que, d'une certaine manière, ce modèle, aujourd'hui, permet vraiment de réancrer la question des collections dans un musée qui, peut-être à l'extérieur, dans les médias, est vu beaucoup comme un musée qui est un musée d'exposition temporaire qui fait Dior, qui fait Thierry Mugler, des choses très blockbuster. Mais en même temps, je crois qu'il ne faut jamais trop se fier qu'à l'aspect extérieur des choses et prendre le temps de rentrer à l'intérieur des choses. Je crois que c'est le travail que font les équipes du musée autour, justement, de la conservation, restauration des collections. Voilà, c'est le témoignage que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup. Ah oui, belle photo. Merci beaucoup, Olivier Gabé, pour cet éclairage général et du point de vue de la direction. Nous nous tournons maintenant vers les deux conservatrices restauratrices que nous avons invitées à venir partager leur expérience, Eléonore Kisselle et Marianne Lauper-Attia. Donc, vous êtes conservatrice restauratrice. Pardon, Amélie, je crois qu'il y avait une petite question dans le chat pour M. Gabé. Juste, je ne sais pas si tu veux rebondir là, maintenant. Alors, je me demandais si on n'attendrait pas la présentation d'Eléonore et Marianne parce que c'est une question sur l'intégration des chantiers-écoles et de l'intervention, donc de l'externalisation additionnée à la présence des conservateurs-restaurateurs sur place. Mais peut-être qu'on peut la poser maintenant. Je crois avoir compris, effectivement, que M. Gabé ne pouvait peut-être pas rester avec nous jusqu'à la fin de la séance. C'est bien ça ? Je suis désolé, j'ai une autre obligation. J'ai vu passer, en effet, une question sur, notamment parce qu'on est tous d'accord que ça interroge tout le temps la question à la fois du rapport entre stagiaires, restaurateurs extérieurs, etc. Très clairement, quand vous êtes sur des collections de plusieurs centaines de milliers d'items qui couvrent des périodes qui vont pour certaines pièces de l'Antiquité jusqu'à hier matin et pour des typologies qui vont du textile au papier, du métal à la porcelaine ou à la céramique, etc. Je pense aujourd'hui sans doute à des musées qui couvrent, c'est le cas du Viterran-Amerck-Muser, mais de tous les musées d'art décoratif, des scopes d'une extrême vastitude. Il est évident que les restaurateurs extérieurs interviennent pour la plupart du temps sur des techniques que nous n'avons pas en interne ou sur des problématiques très ponctuels, voire sur des soutiens sur des projets d'exposition ou de réouverture de salles et qui sont pour le coup très fondamentaux. Évidemment, pour ce qui revient des stagiaires, et c'est tout le travail qu'on fait avec un certain nombre d'écoles et d'instituts de formation, ce n'est pas des gens qui remplacent des postes. En général, ils accompagnent les équipes du musée. Je crois que je suis l'un des seuls à avoir passé le concours d'école du patrimoine, à l'époque, c'était l'école du patrimoine, cher Charles me pardonnera le vieux vocable, sans avoir fait aucun stage, parce que je suis toujours très sceptique sur le côté totémique du stage dans la nouvelle culture professionnelle française. On peut faire des stages qui n'ont aucun intérêt, on peut aussi apprendre beaucoup en voyageant, en allant dans les musées et en lisant beaucoup. Donc, le stage n'est pas forcément une fin en soi, ça peut être aussi un élément important. Donc, les stagiaires ne sont jamais là pour en placer, d'ailleurs, elles sont souvent sur des laps de temps relativement courts, ils sont plutôt là pour apprendre et pour compléter leur formation et les choses se passent de cette manière. Je sais que Florence Bertin est parmi nous. J'ai vu une question posée sur les critères de recrutement, autant vous dire que ce n'est pas moi qui suis directement dans les jurys de recrutement des restaurateurs conservateurs au sein de la maison, mais peut-être que si Florence veut répondre rapidement, évidemment, les critères sont autant à la fois des critères de spécialité que nous avons une grosse demande autour, évidemment, du textile parce que c'est un domaine assez fondamental pour le musée. Nous avons dans nos rangs, d'ailleurs, des personnes particulièrement remarquables en termes de recherche fondamentale sur la question du textile, je pense notamment à Emmanuel Garcin, mais nous nous recrutons sur… Les fiches de poste sont ouvertes si Florence veut juste compléter. J'ai peur de dire des bêtises. Vous avez bien compris que je suis à une vision très panoramique, mais en tout cas, que je considère comme stratégique par rapport au musée. Je peux rajouter juste une seconde, excusez-moi, Pauline, et merci à tous. Évidemment, comme partout, sur des CV, sur des compétences, de l'expérience, rien de plus de spécifique au musée. Me voilà rassurée. Merci beaucoup, Florence, pour ces précisions. Je donne donc maintenant la parole à Eleonore Kisselle, qui va donc nous présenter le service du musée du Quai Brant. Alors, on n'entend pas Eleonore, je crois. Et Eleonore, j'ai l'impression que ton micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Je vous prie de m'excuser. Je vais vous présenter, en effet, la situation telle qu'elle est au musée du Quai Brant-Li, qui est un musée qui a des collections tout à fait exceptionnelles par leur ampleur. Alors, on n'atteint pas le million d'items du musée des arts décoratifs, mais tout de même, 370 000 objets, 800 000 photographies et près de 11 kilomètres linéaires de fonds d'archives et de bibliothèques dont nous assurons la préservation. Ce sont des collections tout à fait singulières par leur diversité, puisque non seulement toutes les périodes géographiques sont couvertes de l'Antiquité à aujourd'hui, mais également par leur diversité de matériaux, puisque les collections viennent de l'ensemble des écosystèmes de la planète. Et ce sont des collections d'une grande complexité par les questionnements qu'elles soulèvent et sont certains que je vais partager avec vous ce soir. Et la charge de leur préservation est assurée par une équipe en interne constituée de quatre conservateurs-restaurateurs, une personne chargée de la conservation préventive et une scientifique de la conservation. Alors, l'une des premières missions du pôle, c'est de surveiller ces collections et donc plutôt en travaillant sur l'environnement. Et vous voyez ici un exemple de ce qui peut être fait par exemple en termes de relevés climatiques sur l'ensemble des vitrines qui se trouvent sur le parcours permanent. Surveiller, mais aussi veiller aux collections, vous voyez ici le travail de constat d'État qui a été réalisé l'année dernière sur environ un millier d'objets qui se trouvent dans le parcours permanent. Et c'est un projet qui a été conduit en interne conjointement par le pôle conservation-restauration et le pôle régie des collections. Mais les constats d'État, eux, étaient effectués par des prestataires, tous et toutes conservateurs-restaurateurs diplômés. Évidemment, nous avons des fonctions de conservation et de restauration et vous voyez ici un masque Kanak avec à gauche sur la photo Elsa Debiès et Maïmo Amouliava qui faisaient à l'époque partie de l'équipe interne du musée. Elsa Debiès est toujours avec nous. Et à droite, Alexandra Buckelion qui est conservatrice-restauratrice d'objets ethnographiques. Je suis moi-même très attachée à la collaboration entre l'équipe en interne et des prestataires. Nous travaillons avec une centaine de prestataires dont certains ne travaillent que quelques jours par an pour le musée et d'autres ont des missions plus longues qui peuvent aller jusqu'à quelques semaines par an. Les interrogations que pour avoir en termes de conservation-restauration sont partagées avec les responsables de collection et les traitements sont réalisés avec leur plein accord. Vous voyez ici à gauche un kissi. C'est un objet à charge magique qui pose des questions d'ordre technique liées à la corrosion ou aux reprises de corrosion que vous voyez à l'écran mais aussi des questions d'ordre déontologique puisque sur ces objets nous devons impérativement respecter l'usage et le sens de ces objets pour les présenter au public d'une manière qui soit intelligible à la fois dans leur matérialité et leur immatérialité. Au-delà de la conservation-restauration nous avons une fonction de protection et vous voyez ici le travail de conditionnement qui a été réalisé en interne par Clotilde Castelli qui est conservatrice-restauratrice initialement spécialisée en textiles sur des quipous qui sont des systèmes de comptage pré-colombien et ici des conditionnements plus singuliers et plus complexes techniquement qui ont été conçus par une restauratrice en lien avec le chargé de la conservation préventive Fabrice Sauvagnarg il s'agit de conditionnements anoxiques c'est-à-dire de conditionnements dans lesquels on extrait l'oxygène à l'aide des absorbeurs des sachets d'absorbeurs que vous voyez sur le côté du conditionnement et ces conditionnements ont donc été co-conçus en interne et en externe et mis en œuvre par une restauratrice prestataire. Les sinistres arrivent dans les meilleures maisons y compris au musée du Quai Branly et vous voyez à gauche un dégât des eaux au-dessus d'une vitrine qui contenait des photographies et c'est Stéphanie Ellardy qui est chargée de la restauration au long terme qui est venue à 3h du matin un 15 août pour pouvoir prendre en charge ces collections sinistrées et les emmener en atelier et les traiter de manière aussi immédiate que possible. Le pôle conservation restauration travaille avec les responsables de collection pour caractériser non seulement l'état comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le cadre de la campagne des mille constats mais également pour caractériser les matériaux constitutifs des objets très divers qui se trouvent au musée du Quai Branly et ceci est fait en collaboration avec les restaurateurs qui ont une bonne expertise sur l'identification des matériaux avec l'aide de la scientifique de la conservation qui est Céline Daher qui travaille avec des laboratoires publics mais aussi avec des entreprises privées. Ici en l'occurrence il s'agissait de distinguer de l'ivoire d'éléphant d'Asie de l'ivoire d'éléphant d'Afrique et de l'ivoire de Morse qui sont les trois matériaux qui sont représentés sur les objets que vous voyez à l'écran et en fonction des situations et des besoins que nous avons en termes d'analyse soit nous les effectuons en interne soit nous travaillons avec d'autres laboratoires publics ou privés. Et puis cette étude des collections est aussi collaborative ici vous voyez quelques images d'une visioconsultation qui a été effectuée en décembre 2020 en lieu et place d'une visite de la délégation Choctaw première nation en Amérique du Nord et les personnes que vous voyez représentées à l'écran donc les objets sont vus au travers d'une petite webcam cette consultation a duré pas loin de trois heures et les personnes que vous voyez à l'écran sont Paz Nunez-Régueiro qui est responsable de l'Unité patrimoniale Amérique Nicolas Stoller qui est chercheur indépendant Léandro Varizon qui est juriste spécialiste des questions de propriété intellectuelle des communautés autochtones et moi-même et d'autres personnes du pôle conservation et restauration se trouvaient dans la salle au moment de cette visioconsultation et ce sont des moments très fréquonds d'études collaboratives alors nous avons une mission de transmission puisqu'évidemment on ne fait pas de préservation pour mettre les collections en réserve mais aussi les mettre à la disposition du public et bien que ce soit très beau il ne suffit pas de mettre les collections en majesté comme vous le voyez ici dans le cadre de l'exposition Kanak l'art est une parole dans la présentation qu'elle avait au centre Jean-Marie Chibaou à Numéa mais aussi de travailler avec les socleurs les installateurs les conservateurs pour nous du pôle conservation restauration de manière à transmettre aussi bien la part matérielle d'objets comme celui-ci qui est une entrée de ruche iranienne mais aussi l'aspect immatériel de ces collections tel qu'il peut s'exprimer par des moyens de médiation qui seront conçus par les conservateurs et auxquels nous allons sur lesquels nous allons nous baser pour par exemple déterminer un traitement ou le sens d'accrochage d'un objet ou son positionnement en vitrine tout ça se fait dans le cadre d'une gestion éthique et durable le musée du Quai Branly a lancé en 2015 une campagne de recherche des résidus de pesticides ici vous voyez une restauratrice indépendante Marie de Beaulieu qui travaille en lien avec Fabrice Ouvagnard chargée de la conservation et Céline Daher scientifique de la conservation pour mettre en oeuvre des tests microchimiques ce qu'on appelle des spot tests pour déterminer s'il y a des résidus d'arsenic ou de mercure ou d'autres métaux lourds ou d'autres types de pesticides qui pourraient être problématiques pour la santé de l'ensemble des personnes qui travaillent avec ces collections la gestion durable des collections peut se manifester par d'autres moyens cette gestion durable a aussi pour objectif de ne pas épuiser les collections ici vous voyez des mesures de micro décolorimétrie qui ont été faites par moi-même pour définir la durée possible de présentation de ces photographies dans le cadre d'expositions temporaires successives avant que ne se produisent des modifications colorimétriques toujours en termes de gestion éthique et durable cette approche vise aussi à préserver à étudier à conserver à restaurer des objets qui sont culturellement sensibles c'est sans doute l'une des singularités des collections du musée du Kémoroni telles que des objets rituels ou sacrés dont certains peuvent inclure ou non des restes humains la question se pose par exemple pour l'objet que vous voyez à gauche qui est un rampe à rampe et pour lequel il y a une interrogation quant à la présence d'eau long à l'intérieur de ce mannequin funéraire et enfin les tics pour des collections ethnographiques extra-européennes et je suis consciente de l'européano-centrisme qui est donné par cette expression mais cette éthique nous amène aussi à travailler de manière collaborative sur les expositions comme ça a été le cas de manière très longue et appuyée et féconde pour le cas de l'exposition route des chefferies du Cameroun qui se trouve actuellement présentée en Galerie Jardin au musée du Kémoroni et ces questions des interdits de la visibilité de la compréhension de ces objets se sont résolues en dialogue avec les communautés productrices et c'est également certainement là l'une des singularités des activités des colorations particulières pour les activités du pôle conservation restauration au sein de notre musée voilà je voulais terminer en disant que j'ai beaucoup de chance de travailler dans un établissement qui a choisi de ne pas externaliser intégralement ses coeurs de métier et de faire confiance à une équipe interne pour imaginer mettre en oeuvre et assurer collectivement le contrôle qualité des activités de conservation matérielle des collections je rejoins Suzanne sur le fait qu'il est très important d'avoir la possibilité d'avoir du recul sur les actions qui sont menées et ça c'est quelque chose qui n'est possible que si une partie au moins de l'équipe se trouve en interne voilà vous l'aurez compris c'est l'une des particularités du musée du Quai Branly que d'être en présence d'une équipe de professionnels dont quatre conservateurs restaurateurs diplômés qui favorisent et qui nourrissent les échanges avec les responsables de collection les communautés sources et ceci toujours dans le but de se mettre au service des publics d'aujourd'hui mais aussi de demain je vous remercie merci beaucoup Eleonore je vous propose maintenant d'examiner une autre typologie de collection en donnant la parole à Marianne Lopper-Athia donc conservatrice restauratrice au musée de la musique oui bonjour voilà je vous fais tout d'abord une rapide présentation de l'institution avant de parler plus précisément de mon domaine de compétences il faut savoir que la Philharmonie fait partie du CRC centre de recherche sur la conservation ça fait beaucoup d'accredits ce CRC comprend trois équipes tout d'abord celle du MNHN le Muséum National d'Histoire Naturelle l'équipe LRMH qui est à Champs-sur-Marne et l'ECR équipe conservation recherche du musée de la musique au total cela regroupe 86 personnes ce qui nous permet une mutualisation des équipements et des compétences et nous avons à notre disposition près de 50 appareils et techniques d'analyse dont le petit dernier les majeurs de fluorescence de rayons X que vous avez à droite je veux bien la diapositive suivante s'il vous plaît il faut savoir que l'ECR l'équipe conservation recherche du musée associe les sciences humaines et les sciences physiques au service de l'organologie de la conservation et de la restauration de l'instrument de musique et de tout ce qui y est associé nous travaillons sur nos propres corpus et aussi sur les corpus d'autres institutions principalement d'autres musées de la musique la Philharmonie de Paris ce sont des salles de concert une médiathèque un musée des collections et deux espaces d'exposition temporaire nous avons à peu près 6000 œuvres qui comprennent des instruments mais aussi des beaux-arts et beaucoup d'archives d'après le PSC du musée il faut savoir que l'activité de recherche de l'ECR s'inscrit dans le champ d'études de l'histoire matérielle et culturelle de l'instrument de musique l'instrument est à la fois un objet d'art un objet technique et il véhicule une fonctionnalité musicale et artistique et ce point nous rapproche assez d'autres musées de sciences et techniques que l'on peut avoir comme le CNAM par exemple si vous regardez la diapositive suivante donc là juste rapidement la composition de l'ECR donc il y a la directrice du musée Marie-Pauline Martin les membres permanents vous remarquerez qu'il y a quatre conservateurs trois conservateurs restaurateurs le responsable du laboratoire qui lui est aussi conservateur-restaurateur le service de la documentation qui fait partie de ce pôle de recherche la régie des doctorants nous accueillons plusieurs doctorants en sciences humaines en sciences fondamentales chimie, physique et une doctorante en conservation-restauration dont nous sommes très fiers et puis de nombreux stagiaires que ce soit des masters du master de conservation-restauration de Paris 1 de l'INP et des masters d'école d'ingénieurs aussi de chimie de physique de l'école des Chartres aussi nous avons pas mal de stagiaires la diapositive suivante quelles sont nos compétences pour nous tout part de l'objet donc là au milieu je vous ai mis un des fleurons du musée le clavecin Johans Couchet qui a été fabriqué en 1652 à Anvers ravalé en France en 1701 cet instrument a fait l'objet de plusieurs campagnes dont une de mise en état de jeu c'est une des activités du musée la question de la mise en état de jeu est un problème complexe 2% des instruments au musée sont en état de jeu pas plus nous subissons de grosses pressions de la part du monde musical qui aimerait bien pouvoir jouer un petit peu plus mais ce sont des problématiques très complexes donc pour la mise en état de jeu qu'est-ce qu'il a fallu faire tout d'abord réaliser des travaux préliminaires composés entre autres de modélisation mécanique des analyses statiques dynamiques de l'holographie acoustique ce que vous avez là pour permettre de savoir si cet instrument était jouable ou pas quelle collaboration pour cet axe là le conservateur un scientifique et le conservateur restaurateur qui avait pour rôle essentiellement de valider les interventions par rapport aux contraintes muséales de cet objet donc ensuite nous avons pu le jouer autre axe là qui est concerné le conservateur le musicien bien entendu la régie et le conservateur restaurateur qui sert aussi pour le suivi de l'instrument avant-après-jeu les constats avant-après-jeu la rédaction des protocoles de maintenance pour nettoyer l'instrument démonter détendre les cordes etc. aussi un instrument c'est aussi un objet qui s'examine qui s'étudie beaucoup de nos instruments ont fait l'objet de telles campagnes certains ont été même étudiés pour en faire des facsimilés partiels et complets c'est ce que vous avez en bas à gauche donc des dessins techniques là quelles compétences le conservateur le conservateur restaurateur qui est l'intermédiaire entre le conservateur et le facteur d'instrument qui vient étudier l'objet en faire un dessin technique et après réaliser l'instrument dans son entièreté ou partiellement et puis bien entendu la conservation là qui est concerné le conservateur le conservateur restaurateur la régie est là pour faire des interventions de conservation restauration pour exposition vous avez le clavecin couché là sur son espace avec une des publications sur cet instrument réalisé par le conservateur responsable et puis des interventions de conservation préventive intervention avant jeu exposition prêt dernière diapositive maintenant si on inverse le discours si on se place du point de vue du conservateur restaurateur quelles sont ces actions dans le musée je les ai résumées là sous ce schéma vous avez tout d'abord les interventions de conservation restauration sur la collection nous intervenons en interne à peu près sur la moitié des instruments qui sont soumis à des campagnes de conservation restauration le reste ce sont des restaurateurs extérieurs parce que nous n'avons pas toutes les compétences spécifiques au sein du musée les instruments de musique vous avez aussi des appareils avec des ondes radio des synthétiseurs nous n'avons pas forcément tous les spécialistes en interne nous avons aussi des tableaux nous avons des sculptures nous avons des textiles donc beaucoup de choses donc nous externalisons avec des restaurateurs libéraux qui viennent travailler que nous choisissons en fonction de leur CV de leurs compétences et nous avons une grande variété d'intervenants aussi le suivi des œuvres pour les expositions temporaires avant après constat d'état aussi le lien avec le service des expos temporaires dans le musée nous participons aux rédactions des avant-projets sommaires et détaillés pour vérifier qu'à tout moment l'œuvre n'est pas en danger choisir les matériaux d'exposition et là ça rejoint l'autre point de conservation préventive par exemple pour tout ce qui est la veille du climat les insectes les problèmes de polluants et bien entendu les aménagements intérieurs pour des expositions temporaires les liens avec les scientifiques pour analyse pour vérifier qu'effectivement l'œuvre n'est pas en danger quelle est la pertinence de l'analyse le lien avec le conservateur pour voir comment exploiter cette analyse parce que c'est quand même ça qui est le plus important pour l'objet évaluer l'état de l'objet en vue d'une possible mise en état de jeu je l'ai déjà exposé juste avant et bien entendu réfléchir au protocole parce qu'un instrument en état de jeu ou en fonctionnement nécessite une maintenance et là c'est vraiment un travail de longue haleine sur du long terme mettre au point des protocoles de maintenance pour que l'instrument puisse être remis en état de conservation correct avant et après jeu parce que ce sont des moments dans la vie de l'objet qui sont fortement traumatisants le lien avec le musicien pareil avant après jeu et voir avec lui comment aménager ces protocoles comment accompagner au mieux l'instrument pour limiter les risques dans tout ce qu'il peut subir dans le musée il y a aussi la diffusion des connaissances et ça j'insisterai beaucoup là-dessus parce que nous donnons des cours avec des écoles de factures instrumentales des écoles de conservation et de restauration pour les sensibiliser l'un et l'autre justement pour les écoles de factures instrumentales à la conservation et restauration les écoles les masters de sciences études du climat pour les sensibiliser sur les problématiques spécifiques du musée et tout cela enrichit notre discours en interne pour tous les intervenants qui viennent parce que ça nous permet d'avoir pour chaque cas si vous voulez vraiment de constituer des équipes les plus pluridisciplinaires possibles et qui nous permettent de répondre un peu à toutes les questions qui nous sont posées mais pour ça ça ne peut fonctionner que si nous avons une équipe en interne qui est là au quotidien à faire le lien entre les gens qui vont de passage si vous voulez pour des problématiques spécifiques et les gens qui au quotidien comme nous suivent les objets font de la prévention j'aime beaucoup ce terme à moyen court et long terme pour suivre l'objet et permettre sa bonne conservation voilà je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce que nous faisons au musée et j'avoue que j'ai beaucoup de chance comme Eléonore de pouvoir travailler dans une telle institution parce que je pense qu'au final l'objet s'en trouve mieux préservé merci beaucoup Marianne pour cette présentation où on retrouve des résonances avec celle d'Eleonore sur l'ensemble des missions qui sont mises en oeuvre dès lors qu'on s'intéresse à la préservation matérielle des collections et je voudrais donc à présent donner la parole à Anne-Laure Rameau donc on sait qu'en France la présence de conservateurs restaurateurs au sein des établissements culturels n'est pas la règle nous avons donc invité le musée Lorrain de Nancy à nous présenter son fonctionnement sa manière de répondre aux besoins de cette conservation matérielle des oeuvres donc Anne-Laure Rameau vous êtes régisseuse est-ce que vous pouvez nous indiquer comment le musée Lorrain fonctionne et également comment en tant que régisseur vous concevez votre rôle dans la préservation des collections et je crois qu'un des points communs des présentations d'Eleonore et de Marianne c'est de bien montrer cette articulation donc c'est une soirée sur les professionnels dans les musées et c'est aussi une façon de montrer comment les missions s'articulent entre les différentes compétences qu'on peut trouver dans les musées je vais partager mon écran vous me direz si ça fonctionne correctement alors là j'ai mis la première diapo est-ce que vous la voyez correctement parfait donc déjà merci d'avoir convié le musée Lorrain à cette soirée débat on sera un petit peu je pense le petit poussé vu la taille et les équipes en fait des musées qui ont été présentés juste avant donc comme Amélie l'a dit je suis responsable de la régie des collections au musée Lorrain de Nancy qui est un musée municipal je vais aussi du coup porter la parole des régisseurs on a vu beaucoup de restaurateurs ou de conservateurs donc là c'est un des métiers qu'on a cités donc il fait partie de l'écosystème de la préservation des collections je vais présenter hyper rapidement le musée mais je pense qu'il est un tout petit peu moins connu que le musée des arts déco ou que le musée du Quai Branly donc on est un musée relativement ancien qui a été fondé à la fin du 19ème par une société savante et on gère aujourd'hui un ensemble de bâtiments assez conséquents à proximité immédiate de l'ensemble 18ème classé patrimoine mondial donc je ne sais pas si vous voyez mon pointeur mais on a un ensemble avec le palais du Cal l'église et le couvent des Cordeliers qui se déploient jusqu'à ce petit bâtiment le bâtiment fond de cour la petite écurie la petite carrière qui sont nos bureaux et puis le palais du gouvernement qui n'est pas vraiment musée qui est plutôt un espace de privatisation mais il y a quand même des collections dedans et puis nous avons une réserve externe que nous partageons en fait musée de la ville de Nancy et musée de la métropole du Grand Nancy donc on est cinq musées le musée Lorrain est fermé pour travaux il n'y a plus que l'église des Cordeliers qui est ouvert au public et on a donc dû mener un transfert de collection dont je vous parlerai à la fin de mon intervention donc nous avons là je vous ai mis une petite vue d'architecte de ce à quoi ressemblera le musée quand il sera réouvert on a une collection alors bien plus petite que les trois musées précédents donc 155 000 objets ou lots d'objets ce qui est pour un musée moyen déjà pas mal on est un musée d'histoire et de société qui couvre quasiment toutes les typologies sauf les naturalias donc on a de l'archéologie du Beaux-Arts de l'art déco qui vont de la préhistoire jusqu'au 20ème siècle dans l'équipe en propre c'est-à-dire au sein du musée Lorrain nous avons une équipe de trois conservateurs ce qui est vraiment déjà super une personne en charge du projet de rénovation et puis trois personnes à la documentation cinq personnes en accueil sécurité sûreté je vous rappelle qu'on est fermé donc on a plus que deux agents d'accueil et puis à la régie et bâtiment parce que comme dans beaucoup d'endroits on a mêlé les deux donc on a cinq personnes en fait c'est quatre personnes régie et une personne bâtiment et on peut s'appuyer sur les services mutualisés des trois musées de la ville de Nancy pour les services support donc vous voyez la com le service des publics l'administration quelque chose d'assez classique les missions de la régie au sein du musée c'est pareil extrêmement classique pour un service de régie des collections on s'occupe de tout ce qui est gestion matérielle en fait des collections le service donc à un responsable moi-même un régisseur et deux techniciens de régie alors je tiens à mettre en avant ce métier qui n'est pas encore totalement bien défini qu'on peut aussi appeler installateur-monteur assistant de régie on a eu pendant longtemps au musée Lorrain des techniciens polyvalents c'est-à-dire bâtiments et œuvres et on a depuis quelques années séparés pour spécialiser donc les deux techniciens de régie ne travaillent que sur les œuvres et se spécialisent donc sur le dépoussiérage le montage l'emballage le transport l'installation dans les salles nos missions sont très classiques pour de la régie donc tout ce qui est conservation physique la gestion des risques et les mouvements de collection comme on parle des professionnels j'ai listé un petit peu la variété des métiers avec lesquels on est en contact en tant que régisseur et ce qui fait d'ailleurs pour moi la richesse de ce domaine donc les conservateurs chargés de collection des chercheurs extérieurs mais également des photographes des services qui gèrent des risques ou les 10 quand on travaille sur les plans de sauvegarde les services techniques les services de gestion de bâtiments parce qu'évidemment l'enveloppe du musée est le premier facteur de conservation préventive on va pouvoir travailler également avec des préventeurs des conservateurs restaurateurs évidemment des transporteurs spécialisés des sautcleurs et puis des sociétés que j'ai appelées d'ingénierie patrimoniale de type Graal ou Méthodème donc ils organisent des chantiers de collection notamment je vais vous parler surtout de la conservation et des mouvements pour vous montrer comment on va articuler ce qu'on fait en interne et ce qui est fait à l'extérieur donc comme l'a dit Amélie nous n'avons pas de restaurateurs en interne donc pour tout ce qui est conservation physique évidemment conservation curative conservation restauration sont gérées exclusivement par des conservateurs restaurateurs habilités comme demandé dans le label Musée de France à juste titre vu l'expertise demandée par contre pour la conservation préventive on est plus à un croisement entre plusieurs expertises et donc sur ces questions-là on va être sur des points en traitement interne par la régie d'autres on aura besoin de faire appel à des préventeurs et pour d'autres à des conservateurs restaurateurs alors ça couvre beaucoup de choses je vous ai donné juste un exemple qui est par exemple le dépoussiérage donc on fait ce premier geste de conservation préventive en interne en majorité donc là vous avez une photo de nos deux techniciens de régie qui sont en train de dépoussiérer du lapidaire 18ème la sculpture 18ème mais il y a déjà ils ont été formés par des restaurateurs notamment au cours de chantiers qu'on a mené avec des conservateurs restaurateurs des chantiers de dépoussiérage avec donc intégrés dans le marché de la formation pour les agents et puis il y a certains types d'oeuvres ou certaines parties d'oeuvres qu'on ne dépoussière pas nous-mêmes donc par exemple sur un tableau on va pouvoir dépoussiérer en interne le cadre baguette c'est-à-dire le cadre non patrimonial le dos quand il est en bon état le cadre patrimonial doré c'est selon l'état de la dorure s'il est en mauvais état il est dépoussiéré par un restaurateur et la couche picturale toujours par un restaurateur alors nous avons plusieurs niveaux d'intervention sur la restauration on va dire un niveau un petit peu les interventions de mise en état pour expo assez simples notamment par exemple nos arts graphiques sont quasiment tous montés sur des cartons acides anciennement patrimoniaux donc on les fait tous démonter avant de les exposer ou de les prêter donc ça ce sont les dossiers on va dire liés à l'activité courante que va gérer la régie on a également des opérations plus fondamentales liées à la rénovation et à la préparation des œuvres pour leur future présentation dans l'expo permanente qui est pilotée par une collègue donc Frédéric Gojac qui est chargé du suivi du projet de rénovation et par exemple sur ce point-là parce qu'évidemment tout ce qui est restauration en tant que tel est fait par des conservateurs restaurateurs mais sur la planification du projet de la restauration en lien avec la rénovation en fait on a travaillé à plusieurs étapes avec des restaurateurs notamment sur une grande campagne de constats d'État puisque là un constat on va dire lambda de régisseur n'aurait pas été suffisant puisque là c'était vraiment des constats fondamentaux pour repérer les dégradations de façon à planifier les interventions et même de chiffrer un budget pluriannuel pour de la restauration donc sur un nombre d'oeuvres assez important pour nous puisqu'on a déjà fait restaurer 600 oeuvres mais il nous en reste encore 400 à peu près à faire un point qu'on pourra aborder dans les questions je ne vais pas m'étendre mais d'un point de vue outil la commande publique nous a demandé de synthétiser nos besoins dans un seul marché qui devrait couvrir tous les besoins des trois musées donc des trois musées municipaux musée des Beaux-Arts musée de l'école de Nancy et nous alors qu'on n'a pas les mêmes collections et pas forcément les mêmes types de projets notamment nous avec notre rénovation et on a réussi à trouver un format qui nous permettait d'avoir on va dire des bons de commande pour des interventions comme je vous disais un peu simples entre guillemets pour favoriser la rapidité d'exécution parce que c'est souvent dans des délais contraints d'exposition de près et en même temps une partie à marché subséquent qui nous permet d'avoir vraiment des propositions techniques pointues sur de la restauration fondamentale alors pour les mouvements d'oeuvre également on va travailler avec d'autres professions donc on a beaucoup parlé des conservateurs restaurateurs mais c'est vrai que nous la question est aussi de travailler avec des transporteurs et des socleurs donc globalement à la régie on considère qu'on a une certaine technicité sur les collections mais une technicité polyvalente donc disons qu'on a un niveau moyen sur pas mal de domaines mais qu'on n'est pas expert donc sur une partie et on s'est formé notamment avec des lectures mais aussi avec l'INP et je souligne qu'il y a beaucoup de formations aujourd'hui en régie et techniciens de régie à l'INP qui permettent de se former aussi en formation continue et donc par exemple sur la préparation des oeuvres on va avoir quasiment tous les montages faits par les techniciens de régie mais sur certains types d'oeuvres notamment sur des papiers très fragiles on fait faire les montages par les restaurateurs pareil pour des constats c'est les régisseurs qui les font mais sur des oeuvres très fragiles ou très complexes on peut avoir le constat qui est fait par un restaurateur voire même le convoiement on a la même problématique avec l'emballage le transport et l'installation on fait beaucoup nous-mêmes mais il y a des choses les oeuvres sont soit trop fragiles soit il faut du matériel qu'on n'a pas ou qu'on n'est pas habilité à utiliser comme des chariots à fourche télescopiques ou aussi quand il faut sortir beaucoup d'emballages en une période courte nous on n'est que quatre et donc parfois on a besoin d'avoir une équipe plus importante et donc on va faire appel à des transporteurs spécialisés de même pour les socleurs on a un de nos techniciens qui est métallier donc il fait du socle métal mais on ne peut pas tout il ne peut pas travailler tous les métals on n'est pas forcément tous les métaux pardon on n'est pas forcément équipés pour très rapidement je vais évoquer le transfert des collections non pas en tant que telles mais pour vous montrer comment s'est posé justement la question de qui intervient quand et sur quoi entre les restaurateurs les transporteurs et nous en interne donc comme tous les transferts on avait toute une série de contraintes qui nous ont amené à faire toute une série de choix et dans les contraintes il y avait bien sûr la nature des oeuvres qui demandaient des interventions spécifiques et donc on s'est posé la question de la fragilité des oeuvres étaient-elles soumises potentiellement à infestations en moisissures avaient-elles des dorures des polychromies ou des éléments rapportés collés l'encombrement et le poids et également des questions de décèlement et au vu de ces différents critères on s'est posé la question de est-ce qu'on avait besoin de transporteurs spécialisés est-ce qu'on avait besoin de restaurateurs pour des examens ou des traitements préalables et on est arrivé à trois types d'objets donc des objets qu'on pouvait traiter nous-mêmes donc globalement de petits moyens formats qu'on pouvait gérer avec les véhicules qu'on est capable de conduire en inorganique donc pas infesté ou pas trop moisi et globalement c'était nos collections de céramique verre et métal et on a jugé que notre expertise était suffisamment haute pour transporter par exemple des collections de verre le type 2 c'était des objets qui nécessitaient d'être vus ou traités par des restaurateurs et ou par des transporteurs donc plutôt des objets moyens ou grands matériaux inorganiques donc qui devaient être examinés pour les infestations notamment et tout ce qui était polychromie d'horure qui nécessitait potentiellement de la consolidation et puis troisième cas mais qui est un peu particulier c'est les objets scellés qu'il fallait déceler ou démonter donc je ne vous passe pas tous les chantiers c'est juste quelques cas de figure donc par exemple sur le lapidaire archéologique le chantier a été mené par un restaurateur avec ses équipes et un transporteur spécialisé sans la régie nous pilotait mais on n'était pas avec eux les tapisseries par exemple ont été faites par une restauratrice spécialisée Nathalie Schluck avec l'équipe de la régie pour le conditionnement et le transport certains objets on les a fait nous-mêmes avec des stagiaires sous des formats chantiers de collection école mais à petit niveau mais où les étudiants étaient formés ou au conditionnement on a eu le cas de nos plaques de verre qui était une collection un petit peu méconnue donc on ne connaissait pas ni l'état ni le nombre et donc on a fait faire une étude par des conservateurs restaurateurs spécialisés certaines typologies d'objets on a fait des traitements de préparation par des restaurateurs on les a transférés nous-mêmes on a pu faire de l'externalisation complète avec un groupement IB Conservation Graal et puis bon exemple sur les tableaux ils ont tous été préparés par des restaurateurs 19 ont été transférés par des transporteurs parce qu'ils étaient grands ou complexes et 80 par la régie de même pour les meubles sur les 90 qui ont été préparés on en a transféré 14 les autres ont été transférés par des transporteurs on a eu également du décèlement supervisé par des restaurateurs avec des équipes plutôt MH et tailleurs de pierre mais sous la supervision de restaurateurs spécialisés on a eu des objets démontés mais qu'on a pu transférer nous-mêmes comme les petits vitraux on a eu un deuxième chantier externalisé sur les plaques de verre avec pareil IB Conservation et Graal mais on a demandé à ce qu'il y ait un restaurateur photo pour superviser leur équipe et puis par exemple sur du gros lapidaire fait par des transporteurs eux-mêmes ont dû sous-traiter un grutier pour certaines typologies voilà merci beaucoup Anne-Laure pour ce quatrième et dernier exemple au cœur des collections de musées français avec des exemples bien concrets et puis à travers ces exemples en France on voit bien des fonctionnements et l'intérêt d'avoir des équipes en tout cas intégrées sur place notamment pour faire face à une diversité de nature de collection et différentes situations vous avez cité les uns et les autres des situations de risque aussi de déménagement voilà donc je je me remercie pour tous ces exemples qui qui montrent aussi qu'à l'échelle de la France on aimerait bien voir plus d'exemples encore de ce type de fonctionnement avec des restaurateurs intégrés et des équipes en fait de professionnels vraiment intégrés dédiés au suivi dans le chat on voit j'ai vu tout à l'heure que le musée national d'art moderne rappelait que lui aussi il y a des équipes sur place il y en a quelques autres donc on ne peut souhaiter qu'un développement de ce genre de fonctionnement au pluriel je me tourne de nouveau maintenant vers l'international et je vais inviter monsieur Darko Babic à s'exprimer on voit bien à travers tous ces exemples qu'on a besoin de compétences au sein des musées et le comité international de l'ICOM qui est dédié à la formation des personnels des musées qui s'appelle ICTOP a justement la charge d'un référentiel de ces compétences pouvez-vous Darko nous parler un petit peu de ce travail et de la responsabilité des musées vis-à-vis de la conservation des collections matérielles merci merci beaucoup est-ce que le son est bon pour vous oui je suis vraiment content d'avoir été invité de partager avec vous et de partager un peu sur le rôle de l'ICOM au niveau au niveau de la formation du personnel partout dans le monde prochaine diapo s'il vous plaît alors il faut comprendre que l'ICOP est partie des trentaines de communautés d'ICOM et notre mission est d'encourager et de promouvoir des formations à tous les niveaux et partout dans le monde pourquoi je le dis c'est parce que comme vous le savez très bien la situation n'est pas la même en Europe en Afrique et ailleurs et comme je vais vous le dire aujourd'hui on voit vraiment une variété à ce niveau-là nous soutenons les programmes de formation au niveau universitaire ainsi que les programmes de formation dans le cadre de l'éducation tout au long de la vie nous faisons cela en coopération avec des associations des institutions ou d'autres organismes qui sont impliqués dans la formation des professionnels du musée nous tendons à développer des normes professionnelles que nous préparons qui vont préparer les professionnels du musée pour l'avenir nous croyons que nous les préparons pour les métiers qui vont être importants à l'avenir et qui sont aussi importants actuellement bien sûr l'éducation et la formation sont dans la condition préalable de bonnes pratiques et d'orientation professionnelle prochaine diapos s'il vous plaît alors pour vous donner une vue d'ensemble ce que nous cherchons à faire c'est que nous avons une réunion annuelle voici une liste de nos réunions qui montre vraiment notre volonté d'être partout dans le monde on a été en Italie au Japon en Nouvelle-Zélande cette année en République Tchèque si on regarde aussi les ateliers et les séminaires que nous avons mis en oeuvre Siji, Turquie Iran Malaisie et tout ça c'était en 2018 qui était vraiment une année très productive il faut le dire et si vous regardez les sujets encore une fois il y a l'éducation la communication et bien sûr l'atelier que Louis a déjà évoqué à Paris c'est-à-dire qui est un professionnel des musées aujourd'hui et puis cette session en Iran avec EcoFoam et puis en Malaisie avec Asimus la gestion et entre des collections avec des participants de la ville du sud-est et ce n'est pas toujours une autre initiative mais quand nous le faisons nous cherchons à être vraiment en contact avec les partenaires locaux en leur demandant de quoi ont-ils besoin ce n'est pas la peine on y va pour leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir on a besoin de recenser les besoins et les besoins sont très variés parfois on a besoin de formation sur la gestion et la préservation des collections mais peut-être différemment de ce qu'on parle aujourd'hui donc peut-être un autre exemple serait meilleur la communication par exemple ce serait vraiment important pour certaines régions dans le monde mais d'autres régions ils sont déjà concentrés sur la communication donc ils ont besoin d'une autre priorité prochaine diapo s'il vous plaît donc voici une illustration de cette session en Iran en haut et puis en bas c'est la formation en Malaisie prochaine diapo alors nous coopérons sur plusieurs types de projets en Europe en dehors de l'Europe ça peut être au niveau national ou ça peut être des projets spéciaux et comme donc encore des exemples ici nous avons participé à l'interprétation du patrimoine pour l'apprentissage des adultes d'un projet qui a eu lieu de 2013 jusqu'en 2016 je vais vous montrer tout à l'heure la brochure avec les collègues d'Arménie des questions pour les pays post-soviétiques et puis l'accès au musée en Asie du Sud pour l'Inde puis nous avons travaillé sur le travail muséal dans l'enseignement supérieur encore l'éducation muséale la formation des formateurs donc encore une coopération en essayant de former des responsables pour évaluer les risques de la conservation aujourd'hui on est en train de travailler avec des collègues en Italie autour des compétences émergentes pour la conservation du patrimoine et puis à la fin on va en parler plus de ce dernier projet en général nous cherchons à donner des conseils sur les questions liées au développement professionnel avec les problèmes d'études des études de cas de formation de personnel des conseils sur les emplois les ressources humaines tout ce qui est à voir avec la formation prochaine diapo s'il vous plaît alors voici cette diapo et la prochaine diapo montre des publications récentes trois publications sont récentes l'autre c'est 2018 merci de revenir en arrière s'il vous plaît sur la première diapo merci beaucoup la première c'est les musées orientés vers la communication c'est un livre en digital et ça part de l'éducation vous pouvez télécharger toutes ces oeuvres sur notre site le site d'éclos ils sont gratuits et vous pouvez les télécharger la prochaine publication c'est l'accès à l'inclusion dans les pays du sud et de l'est donc c'est un atelier qui faisait partie d'un projet spécial en 2019 la publication est sortie en 2020 prochaine diapo s'il vous plaît et puis sur la droite on a un manuel de développement professionnel dans l'interprétation du patrimoine que j'ai évoqué tout à l'heure encore une fois vous pouvez le télécharger gratuitement vous pouvez l'utiliser et je pense que ça pourrait vous être utile et puis je reviens au cadre de référence européen que nous avons évoqué au début qui a été publié en 2008 donc c'est assez vieux mais c'est toujours pertinent bien sûr il y a peu de propositions numériques au sein de ce référentiel mais sinon tout le reste vaut toujours pour aujourd'hui bien sûr on a besoin d'une mise à jour mais dans cette brochure vous pouvez trouver des réponses générales même aux questions qu'on a vues aujourd'hui dans le chat par exemple les différentes propositions dans les musées quel est le niveau de base de formation nécessaire est-ce que quelqu'un a besoin pour travailler dans un domaine particulier au niveau du musée et bien sûr dans ce cadre de référence on prend en compte la situation européenne en 2007 2008 et encore une fois c'est un bon cadre de référence qui peut être utilisé en Europe et en dehors de l'Europe également ce que nous avons c'est aujourd'hui c'est l'idée mais nous n'avons pas encore développé cette idée c'était de faire quelque chose similaire mais au niveau international donc développer un nouveau cadre de référence qui pourrait être pertinent pour le monde entier et ça bien sûr ça va être vraiment compliqué parce que les différentes régions sont très différentes ils ont des exigences différentes ils ont des besoins différents ils ont des approches différentes par rapport aux structures des musées par rapport à l'organisation des musées prochaine diapo s'il vous plaît donc comme on a vu on a déjà commencé à regarder à cette question de qui sont les professionnels des musées en 2018 en 2008 pardon mais au départ il faut savoir ce qui existe et ensuite on peut établir donc il faut commencer par ce que le musée et ensuite on peut parler de qui sont les professionnels et on espère qu'à la fin de la conférence aujourd'hui on aura la définition de ce que le musée mais ce qui ne change pas de manière générale peu importe comment on définit le musée et qui sont les professionnels du musée c'est la définition de la formation professionnelle les musées sont et vont rester des organismes complexes avec la responsabilité d'accomplir un ensemble de tâches et de services divers pour remplir ces rôles sociétaux cela restera comme partie de la définition du musée donc dans le domaine des musées la formation professionnelle est à la fois interne et externe certains collègues l'ont déjà commenté elle est dispensée sous forme de formation initiale par des diplômes universitaires en muséologie ou en gestion du patrimoine en conservation commissariat d'art ou bien dans d'autres domaines spécialisés où le développement des aptitudes et des compétences se poursuit lorsque les personnes commencent et développent leur carrière l'obtention des diplômes n'est pas fixe de manière générale on commence avec les diplômes universitaires avec un besoin de formation en contenu plus tard la formation professionnelle et par nature en contenu est peut-être fournie en interne ou bien par des formations externes gérées par les associations des musées ou bien par des organismes comme ICOM ou ICTOP nous on souhaite promouvoir les formations à distance à tous les niveaux on a aussi besoin de promouvoir les bonnes pratiques et les normes les plus élevées de la profession prochaine diapositive s'il vous plaît c'est ma dernière diapositive je ne suis pas le chat tout à fait en ce moment je vais devoir le traduire tout à l'heure s'il y a des questions je vais pouvoir vous répondre plus tard je ne parle pas le français donc j'aurai besoin de l'assistance de Google Translate pour comprendre vos questions mais pour expliquer que ICTOP et les personnes qui font partie d'ICTOP ne sont pas des experts qui savent tout on se voit plutôt comme un pôle mondial pour pouvoir encourager les programmes de formation liés aux musées ou aux études du patrimoine quand je dis pôle mondial c'est plus s'il y a une question s'il y a un besoin si on a besoin de conseils vous pouvez venir nous voir et grâce à notre réseau on va savoir identifier soit quelqu'un qui est membre d'ICTOP ou bien quelqu'un en externe qui n'est pas membre officiel peut-être même pas membre d'ICTOP mais bien il s'agira de quelqu'un qui connaît et qui aura l'expérience nécessaire pour vous aider c'est ça la puissance d'ICTOP il y a le réseau d'ICTOP bien sûr mais on peut aller voir en dehors d'ICTOP notre réseau c'est ça notre puissance pour assister peut-être qu'il s'agira d'un petit musée à Panama ou bien un très grand musée dans une autre partie du monde on cherche à faire cela comme on le peut mais en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire encore une fois je vous rappelle que c'est ce que nous avons et c'est ce que nous avons identifié aujourd'hui il y a une énorme différence entre les régions mais aussi selon la taille du musée par exemple en Croatie et lui s'en a parlé aussi beaucoup de musées sont des micro musées actuellement je travaille sur une exposition permanente avec deux personnes un directeur et un conservateur et c'est tout ce n'est pas un musée important à l'échelle régionale donc la question de la taille est très importante pour pouvoir avoir tous les spectres ensuite on regardera aux différentes situations aux différents positionnements et aux rôles des musées si vous n'avez qu'une seule personne c'est à elle de tout faire c'est le cas en Croatie et je pense que dans d'autres parties du monde c'est aussi le cas et ces musées particuliers ont besoin d'aide pour la conservation il y a un plus grand musée et les plus grands musées sont responsables en quelque sorte pour assister les plus petits musées pour la conservation je vais m'en arrêter là je suis ouverte aux questions et aux commentaires comme j'ai dit je vais aller regarder les commentaires après et je suis ouverte à toutes questions merci beaucoup qui nous remet un peu dans le contexte général ce que nous vous proposons merci aussi à tous les autres intervenants pour ce panorama sinon complet du moins très riche et nous aimerions peut-être que vous puissiez réagir les uns et les autres aux présentations qui ont été faites et peut-être on peut vous poser la question à vous Darko Babich vous avez présenté un cadre général vous avez bien insisté sur le fait qu'il y avait des différences de régions qu'il y avait des différences de tailles de musées des différences de collections néanmoins est-ce que les exemples qui vous ont été présentés ont suscité une réflexion est-ce que ça apporte quelque chose pour justement compléter ce cadre général notamment dans l'articulation entre les différents professionnels qui s'occupent des collections oui je vais essayer on n'a pas une vue d'ensemble de partout dans le monde on est de plus en plus conscient avant notre conférence au Vietnam je n'étais pas conscient du fait qu'il y a de bons programmes de formation dans cette partie du monde la région des Korkas aussi c'est un très bon exemple quand on parle des programmes de formation et d'études dans cette zone-là comme j'ai essayé d'expliquer on ne dit pas aux personnes ce qu'elles doivent faire nous ne sommes pas des policiers pour dire qu'il faut faire de telle manière on écoute les uns et les autres selon leur questionnement selon les contributions on adapte ce qu'on propose en Malasie par exemple au final on a été contacté par des collègues d'un réseau des musées asiatiques européens nous informons que les personnes dans cette région ont besoin d'un atelier renforcé autour de la gestion des collections on a invité quelqu'un qui travaille avec l'université du Rhin en Allemagne pour comprendre ce qu'il fallait faire pour pouvoir délivrer ce dont ils avaient besoin pour parler des autres professions au sein des professions du musée bien sûr je dirais que personnellement je crois que toutes les professions sont importantes mais peut-être pas de façon égale je délivre du marketing du patrimoine je suis tout à fait d'accord avec Louis que le départ le point de départ de tout travail du musée concerne la collection ainsi que la fin de tout travail muséal entre les deux il y a beaucoup d'éléments importants certains de ces éléments parfois ne sont que partiellement connectés mais ils restent importants aujourd'hui ce que l'on attend des musées nécessite ces éléments-là peut-être pas en interne c'est vrai par exemple on croit ici depuis 20 ans on a beaucoup vu l'importance du marketing de la relation avec le public et je dirais que c'est important mais on n'a pas forcément besoin d'un service dédié dans le musée par exemple dans un réseau de 10 à 15 musées il suffirait d'avoir un ou deux experts de marketing des musées pour servir à tous ces musées pour la conservation je ne peux pas dire que c'est tout à fait pareil mais il y a le même point de départ un petit musée ne pourra pas avoir un conservateur restaurateur en interne si on organise bien ce travail et c'est censé être sous la responsabilité du ministère de la culture ou bien d'une agence de musée cela pourrait fonctionner donc pour préciser je ne dis rien contre je suis d'accord que sans collection il n'y a pas de musée et la conservation et ainsi de suite c'est très très important sinon on va perdre nos collections au fil du temps à cause de la météo par exemple mais je ne suis pas d'accord à dire que le reste n'est pas important si cela peut répondre à votre question je ne rentrerai pas dans les détails mais c'est ma perspective qui est un peu chaotique je l'avoue est-ce que peut-être parmi les autres intervenants vous auriez des remarques ou des questions à poser à vos autres panélistes je peux peut-être simplement m'exprimer pour dire à quel point je suis d'accord avec ce que disait Darko Babich quant au fait que c'est parce que dans certains établissements il y a des professionnels en permanence au cœur des musées qu'ils soient conservateurs restaurateurs conservateurs régisseurs techniciens de collection quel que soit leur positionnement c'est à cause de cette caractéristique de certains grands établissements qu'ils ont une responsabilité et un devoir de venir en appui scientifique technique logistique déontologique à des établissements qui n'ont pas cette chance et cette possibilité et je considère en effet que le musée du Québranly est un grand département au sens réglementaire du terme vient en appui d'autres musées sur des questions d'acquisition par exemple ou de permis d'exportation pour des objets ethnographiques extra-européens mais de manière plus interne nous considérons au pôle conservation et restauration que nous avons également un devoir d'assistance et nous sommes très régulièrement sollicités parfois via l'adresse contact du site du musée tout simplement sur des questions extrêmement techniques et parfois complexes et c'est notre rôle que d'y répondre je voudrais préciser aussi que pour le musée de la musique nous avons réactivé le groupe des musées d'instruments de musique en France avec des connexions aussi en Europe et que nous essayons d'être là pour les aider avec notre expertise et je suis d'accord avec Eleonore c'est notre devoir nous avons la chance d'avoir du personnel d'avoir des moyens et il faut en faire profiter la collectivité Merci Anne-Laure Rameau il me semble que vous avez évoqué ICTOP dans le chat est-ce que vous auriez peut-être des questions à poser à Darko Babich ? Alors c'était une question avec une autre casquette qui est une casquette associative et non pas du musée Lorrain parce que je fais partie de l'association des régisseurs d'oeuvres d'art on a mené sur plusieurs événements notamment les états généraux de la régie en 2016 des études sur le niveau de formation en régie dans les pays européens et finalement les formations qui existent en France depuis 2018 les masters notamment ceux et les écoles du Louvre de Bordeaux d'Amiens et de Cahors ne sont pas très courants en fait chez nos collègues européens et donc en tant que membre de l'AFROA pas forcément en tant que membre du musée Lorrain mais je pense que ça serait intéressant d'échanger justement avec ICTOP sur cette perspective plus spécifique des métiers de la régie et de la formation dans ces métiers pour avoir des échanges fructueux je pense merci Anne-Laure je pense que c'est peut-être l'occasion de poser des questions à Suzanne qui outre la présentation de son expérience de conservatrice restauratrice indépendante et également au fond de l'institution peut-être de nous parler en quelques mots si c'est possible du travail réalisé par le consortium auquel participe l'écho sur justement la question de l'identification des compétences des différents professionnels et du patrimoine et également les niveaux de formation est-ce que Suzanne est-ce que vous êtes toujours avec nous oui je suis là ça a été vraiment fascinant de vous écouter et surtout ICTOP c'était vraiment intéressant j'ai pris des captures d'écran aussi parce que je pense que vous évoquez le consortium charter où on essaie de cartographier les compétences dans le domaine patrimonial le secteur du patrimoine et je pense que mon arrière-plan c'est dans l'écho j'étais bien impliqué dans l'écho et j'ai essayé de représenter le conservateur restaurateur et le rôle au début c'était d'expliquer de défendre ce rôle et alors que notre travail à l'écho avait évolué on a compris qu'il fallait le contextualiser dans le cadre du patrimoine et qu'est-ce qu'on comprend par le patrimoine donc cela a donné lieu à charter ce consortium parce que on a voulu identifier le conservateur restaurateur au sein de toute la gamme d'activités économiques devant des institutions patrimoniales strictement on définit le patrimoine comme des endroits comme des sites plutôt que les personnes qui sont impliquées dans ces activités ce qui était intéressant c'était de voir cette présentation de rôle et de métier qui vient d'être présentée par ICTOP bien sûr oui nous avons le patrimoine nous avons nos biens patrimoniaux dont on doit prendre soin mais nous avons également cette dynamique patrimoniale le patrimoine en tant que phénomène et ça c'est quelque chose qui est compliqué quand on essaie de le cartographier quand on essaie de cartographier notre activité nous avons décidé que notre réflexion sur le patrimoine est hybride le patrimoine appartient à tous les aspects de notre vie et au niveau politique à tous les ministères nous créons tous notre propre patrimoine le patrimoine n'appartient pas uniquement aux musées les musées ont aujourd'hui une nouvelle dynamique oui comprendre les collections approfondir ces connaissances mais je pense qu'aujourd'hui dans cette ère des réseaux sociaux il faut faire attention à la désinformation il faut parler de ce qu'évoquent les collections par rapport à notre histoire par rapport à notre passé je pense que faire de la médiation du patrimoine est aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène en termes de notre réflexion par rapport à nous-mêmes alors le rôle des conservateurs restaurateurs a dû également évoluer ce n'est plus uniquement stabiliser des objets les protéger pour l'avenir et tous ces différents types de conservation restauration mais il faut aussi regarder aujourd'hui le rôle de la conservation restauration dans la compréhension du patrimoine comment on peut expliquer les objets à quel point nous-mêmes nous participons à des interventions et cette exposition tout à l'heure qui a été évoquée par Oporo sans se cacher des objets les tabous autour de ces objets et ces significations culturelles des objets cela est vraiment venu au devant de la scène dans la pratique patrimoniale parce que la pratique patrimoniale a vraiment un rôle transverse et cela affecte notre rôle à chacun et nous encourage à travailler dans la pluridisciplinarité aujourd'hui on a un fonctionnement peut-être moins hiérarchique hiérarchisé j'ai été vraiment intéressé d'entendre parler de cette approche pluridisciplinaire qui est déjà en place et à quel point vous avez déjà avancé sur cette question le souci avec les petites collections les petits musées ils sont souvent localisés dans des petits villages des petites villes et c'est important pour eux d'avoir cette identité locale et eux ils ont besoin d'accès à ce type de métier parce qu'il y a des personnes qui gèrent le musée qui ouvrent le musée le matin qui nettoient les toilettes ils ont une connexion avec la communauté locale il y a cette proximité qui est là en tant que charter notre consortium nous essayons d'identifier cette dynamique afin de permettre aux communautés locales de s'impliquer dans leur propre patrimoine pour identifier à quel point est-ce que cela devient une pratique professionnelle un enjeu pour nous c'est d'être inclusif c'est identifier les compétences au sein d'un rapport d'apprentissage qui est également professionnel à l'exclusion des compétences que nous avons tous pour proposer notre propre patrimoine j'espère que je suis clair mais c'est un vrai enjeu pour nous c'est comment être inclusif ne pas être uniquement exclusif mais penser à comment notre patrimoine arrive dans les musées dans ces endroits où on prend soin de notre patrimoine est-ce que ça fait sens tout à fait et je crois que ça rejoint un petit peu la conclusion de Louise Raposo qui a peut-être un commentaire à faire sur cette intersection entre les collections entre le public et l'engagement peut-être est-ce que vous voulez réagir là-dessus sur cette question de l'investissement du public dans la préservation c'est-à-dire le public devenu acteur de sa visite et pas simplement seulement de la contemplation mais aussi de l'investissement et de l'engagement à vrai dire vous demandez de commenter ça à vrai dire pour être fin je n'ai pas grand chose à dire je crois que bien sûr l'engagement du public dans le musée dans tous les secteurs du musée est important mais il y a des ne soyons pas populistes il y a des expertises en ce qui concerne les collections que vraiment écoutez pour commencer en tant qu'archéologue je suis toujours un peu gêné avec la transformation de l'objet archéologique en objet de musée parce que pour nous les archéologues l'objet il est sale par nature il vient du terrain il passe de main en main on le voit directement et après on le regarde très poli très nettoyé on nous dise les conservateurs je ne suis pas quand on ne peut le manipuler qu'avec des gants comme ça en français et ça me gêne un peu mais je le comprends fort bien parce que je travaille depuis longtemps au musée j'ai dirigé à peu près 20 ans au musée national alors le public bien sûr il est le bienvenu surtout pour la programmation pour mettre en valeur la priorité de la priorité de gestion des collections parce que finalement les collections s'appartiennent à tous à la citoyenneté au public et ils ont tout le monde à dire en ce qui concerne les priorités de gestion mais pas au niveau bien sûr technicien je profite de ma intervention pour ajouter si vous me permettez quelque chose plus qui n'a pas été encore soulevé pourquoi est-ce que vous pensez vous êtes plusieurs peut-être la plupart d'entre vous entre nous ici vous êtes français on parle j'utilise même le français d'habitude j'utilise l'anglais au sein de l'icône mais ici j'utilise le français parce que je pense même que la plupart des participants seront de langue française et je vous demande je me demande j'ai une réponse à l'égard mais rhétoriquement je me demande pourquoi est-ce que seulement en français en France peut-être on préserve on conserve les mots conservateurs d'un côté restaurateurs d'autre côté dans la formation pour commencer et après partout partout tout le reste de l'Europe de plus en plus même dans les pays comme le mien je suis portugais où la culture française est traditionnelle en général et dans les musiques surtout on commence à parler on parle d'ailleurs déjà dans les lois tout ça de conservateurs restaurateurs et pas de restaurateurs tout simplement bon l'explication je vous demande ça pourquoi est-ce que la France continue à avoir ce trait originel au moment et c'était où on parle ma réponse j'ajoute déjà c'est que vraiment en France il se maintient la formation de conservateurs très comme elle était anciennement et toujours dans les musées et je défends fortement cette formation là ce qui se passe à plusieurs autres pays c'est que la formation de conservateurs au sein le classique du terme a été en grande partie abandonnée on forme aux universités maintenant des muséologues à vrai dire c'est pas ce que c'est ça mais on ne forme pas des conservateurs de musées dans les pays anglo-saxons mais apparaît par influence peut-être dans tous les pays en général et mon point dans ma présentation initiale c'est que je trouve vital l'existence à l'intérieur des musées des conservateurs au sein ancien de terre je pense même qu'ils se forment ils se sont formés dans le passé et maintenant beaucoup plus que dans le passé ils se sont formés dans la pratique et pas dans la théorie qu'ils obtiennent aux universités et cet abandon s'il est vrai de la formation des conservateurs au dépit des curateurs des commissaires etc des autres profils qu'on voit plus souvent dans les pays anglo-saxons cet manque de formation universitaire et puis après traduisant aussi dans la diminution d'années à l'intérieur du musée des conservateurs du conservateur traditionnel disons comme la nature le vit les besoins qui se maintiennent sont de plus en plus remplis par le conservateur restaurateur il y a aussi une question sociologique je sais bien dans le prestige du conservateur de restaurateur vis-à-vis conservateur je sais bien qu'il y avait il y a peut-être aujourd'hui encore une question sociologique de prestige mais c'est beaucoup plus profond que ça à mon avis les restaurateurs de plus en plus remplis le vide laissé par la formation de conservateur traditionnel bon c'est seulement un apport alors je vois qu'il y a des mains qui commencent à se lever c'est effectivement le moment peut-être de participer aussi oralement je vois qu'il y a Suzanne Corr et Juliette Raoul Duval qui souhaitent intervenir peut-être d'autres participants peut-être y a-t-il des conservateurs dans la salle au sens français ou plus ancien que vous me signaliez tout de suite donc peut-être je vois Suzanne Corr qui a levé la main semble-t-il en premier oui j'aimerais bien parce que je ne suis pas certain de comprendre de lui je ne sais pas si lui comprend bien de quoi il parle peut-être je suis en train de provoquer un peu mais je pense qu'il faut avoir des termes très clairs on est clair que le commissaire en France c'est un titre protégé que le conservateur en France est le commissaire et aujourd'hui le conservateur restaurateur est aujourd'hui ce qu'on pense nous comme conservateur mais je pense que la restauration c'est une partie spécifique de la conservation ici il y a un paradigme de la préservation il y a un rapport à la stabilisation et la protection et la restauration c'est le point d'intervention après cela peut-être en Europe de l'Est il y a toujours on voit toujours la restauration comme une activité créative mais de manière intellectuelle la restauration ça intervient après la stabilisation et il n'y a pas d'écart entre la pratique du conservateur restaurateur je pense que le conservateur restaurateur a le même rôle que le conservateur aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni alors je pense que l'écho défend ces anciennes traditions se sont réunis pour créer ce rôle bien sûr que le conservateur est un titre protégé aujourd'hui en France bien sûr les conservateurs doivent avoir leur propre formation aujourd'hui et donc le conservateur restaurateur existe également en France je ne pense pas qu'il y a forcément un écart ici qu'on n'aborde pas qu'on ne traite pas si on revient aux statistiques quand on parle de restaurateur c'est souvent dans 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 le domaine artistique mais ça c'est pas le rôle du conservateur restaurateur il y a un manque de données et de collecte de données par rapport au conservateur restaurateur ça ne me dérange pas qu'on appelle cela le conservateur restaurateur parce que j'ai ce respect de ce qu'on a en Europe c'est une activité hybride je ne sais pas si ça peut aider peut-être Eleanor aimerait dire ce qu'elle s'appelle en anglais et en français et comment ça fonctionne pour elle je m'appelle conservateur restaurateur parfois je dis restaurateur juste pour faire plus court parfois je le dis au féminin conservatrice restauratrice ça dépend d'une connaissance profonde de ce que je suis de mes compétences au final ce dont nous avons besoin en France c'est un titre pour protéger peut-être juste pour clarifier cette problématique cette confusion entre les conservateurs et les conservateurs restaurateurs il faut se concentrer sur les concepts sur la formation mais il y a des compétences très clairement définies qui appartiennent aux deux je ne pense pas qu'il y a quelque chose entre les deux je pense qu'il y a des compétences très claires alors je crois que Juliette voulait réagir aussi et Darko Babich justement en parlant de compétences merci Pauline de me passer la parole je voulais réagir à ce qu'a dit Louis avec qui je suis bien souvent d'accord et je suis d'accord une fois de plus aujourd'hui sur ce qu'a qu'il a dit dans sa dernière intervention parce que ce que je veux dire c'est qu'il y a un sujet très important à l'intérieur de l'ICOM et donc important pour le monde des musées qui est cette question auquel on a tourné autour pendant cette soirée c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être un professionnel de musée et nous à l'ICOM on est une organisation de professionnels de musée en tout cas on revendique d'être une organisation de professionnels de musée mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus il faut le dire et dans une manière de dire les choses et de parler de caractériser les choses on peut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans les musées il y a des gens qui travaillent pour les musées et il y a des gens qui travaillent sur les musées et au fond Louis nous disait tout à l'heure qu'on a une force qui se présente qui est importante qui est la les universitaires qui travaillent sur les musées qui ont une connaissance sociologique des musées et qui incontestablement dans notre organisation et comme aujourd'hui ont une place et une prise de parole qui est importante qui est peut-être de plus en plus importante et on l'a vu beaucoup pendant toutes ces années on a débattu sur la question de la définition du musée on a un peu et cette question on se la pose et on se la posait avec Eléonore qui s'aime et avec la fédération des conservateurs de restaurateurs de musées est-ce que quand on ne travaille pas dans un musée on peut être considéré comme un professionnel de musée en tout cas au sens où lui considère qu'on peut être membre de son organisation qui se veut être une organisation de professionnels de musée c'est un débat qui est important moi je crois vraiment qu'on n'a pas fini on n'a pas fini ce débat on continue de se poser cette question de savoir si pour être un professionnel de musée il faut travailler dans un musée ou est-ce qu'on peut travailler pour un musée ça c'est une première chose que je voulais dire c'est ça que j'ai entendu largement dans la question de Louise tout à l'heure et nous à Ecom on s'est penché beaucoup à Ecom France on s'est beaucoup penché sur cette question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui un professionnel de musée et la fédération française des conservateurs restaurateurs qui est le membre du conseil d'administration d'Ecom France convient et je l'en remercie une fois de plus à participer au débat que nous avons eu en France qui est important parce que il est difficile à comprendre peut-être en dehors de notre hexagone en dehors de notre périmètre mais il faut quand même qu'il passe des frontières de savoir si effectivement il était important d'avoir un titre protégé est-ce que le nom la dénomination est importante et à un moment bien sûr j'ai appuyé assisté cette démarche d'une profession qui revendique sa reconnaissance parce que je crois qu'on a on est exemplaire en matière de conception de l'importance des collections on n'a jamais dans notre pays douté du fait que les collections sont au cœur des musées sont le cœur des musées mais on ne pense pas ça partout dans le monde dire que moi je crois que c'est important que vous entendiez il y a au moins 40% de participants qui ne sont pas français ou qui ne sont peut-être pas européens ici mais je crois qu'on ne mesure pas quand on n'est pas impacté par la difficulté de cette question que la place centrale des collections dans les musées ça n'est pas une idée qui est partagée dans le rond je pense que mes chers collègues vous devez le savoir et vous devez y penser c'est pour ça que je trouvais si important que notre collègue de ICTOP soit là ce soir à ce débat et c'est pour ça que je ne vais pas conclure mais inviter nos professionnels qui suivent ce débat ce soir et qui pensent que cette question est importante à ne pas hésiter à devenir membre des comités internationaux de l'ICOM et en particulier à se positionner par exemple dans le comité international ICTOP qui j'en prends suite pour le dire parce qu'on a un congrès cet été une conférence générale cet été que la gouvernance de l'ICOM va largement se renouveler que c'est le moment si vous avez envie les uns et les autres de participer aux actions des comités internationaux c'est le moment de regarder ça d'un petit peu plus près c'est le moment de vous faire connaître c'est le moment de vous rapprocher de notre estimable estimé collègue de ICTOP parce qu'il vous appartient de chers conservateurs restaurateurs de prendre des positions dans notre organisation je le dis d'une façon un peu convaincue un peu militante vous le voyez parce que je crois que je l'ai dit quand j'ai travaillé quand j'ai été interrogé par nos amis de la FFCR je pense que c'est important d'avoir un titre protégé mais vous êtes amené à travailler pas simplement chez nous à un moment vous allez travailler peut-être dans d'autres pays et il faut bien sûr que les compétences soient reconnues ailleurs que sur notre territoire et que les titres qu'on a et qu'on revendique soient reconnues ailleurs que sur notre territoire on est aujourd'hui un monde les collections elles sont détenues par un musée ou par un autre musée mais vous n'avez pas arrêté de le dire ce soir les musées il y en a dans le monde entier et la conservation des collections c'est l'affaire de tous c'est pas l'affaire d'un pays c'est pas l'affaire d'un musée donc pour moi c'est vraiment très très important que l'on réfléchisse à cette question qu'est-ce que c'est qu'être un professionnel de musée aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui avoir un titre professionnel dont il importe effectivement qu'il soit compris et qu'il soit reconnu partout dans le monde pas simplement chez nous voilà j'avais juste envie d'intervenir avec ça Juste bien Darko Babich voulait intervenir et derrière monsieur Juan Carlos Fernandez Darko ? Merci beaucoup je vais être assez bref mais j'ai vu une question dans le chat par rapport à notre périmètre géographique parfois on a beaucoup d'influence en Amérique du Nord on manquait peut-être de membres pardon manquait de membres qui venaient de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud j'espère que cela va changer dans les années à venir grâce à quelques accords qui sont en cours en ce qui concerne cette discussion ce qu'on dit maintenant je suis tout à fait d'accord et je pense que je vais aller encore plus loin par exemple si vous avez des initiatives de communautés de personnes qui mettent en place une sorte de musée qui pourrait être reconnu comme musée mais si on veut les accréditer en tant que musée on a des cas en Croatie et je suis sûr que c'est similaire dans d'autres pays avec différents exemples s'ils veulent être accrédités ou habilités en tant que musée il faut suivre la loi du musée qui est établie par le ministère de la culture certains de ces musées et cela se produit de plus en plus s'ils décident que la loi du musée est trop élevée et trop difficile à atteindre ils n'ont pas suffisamment de personnel de fonds ou ainsi de suite ils choisissent de ne pas être reconnus comme musée officiel s'ils ne sont pas des musées officiels est-ce qu'on peut les appeler des professionnels du musée c'est encore un autre niveau de discussion mais c'est un élément assez complexe il faut avoir la perspective européenne mondiale comment on reconnaît qui sont les musées les professionnels du musée et qui ne le sont pas c'est un autre niveau de complexité Louis a parlé des études de musée ou de muséologie je travaille sur un de ses programmes donc j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit je dirais que si vous voulez avoir des professions fortes il faut une éducation spécialisée c'est une façon d'y arriver et ICTOP et ICOM encore plus a commencé à la fin des années 60 ICTOP dans les années 70 c'était à cause de ça parce qu'on cherchait une reconnaissance de la profession il y a les architectes qui reçoivent leurs qualifications et ils savent qui le sont les universités aident dans ce sens-là en plus d'idée que si on a ces programmes d'études de muséologie on va pouvoir avoir une vue d'ensemble de toutes les tâches qui se passent au sein du musée et non seulement rester dans son silo chacun est important la conservation est importante on a cette conscience de savoir que les politiques visiteurs sont importantes que le marketing est important que tous les domaines sont importants la personne en elle-même ne fait pas tout mais elle est consciente de tout ce qui se passe pour le bon déroulement de la vie du musée donc je dirais qu'il faudrait davantage développer cela je l'ai dit plusieurs fois encore une fois il s'agit ici de l'échelle de la région et ainsi de suite en Croatie dans mon université on a un master de la muséologie et de la gestion du patrimoine pourquoi les deux la Croatie elle est assez petite nos étudiants risquent de partir comme conservateurs ou comme personnel de musée ou bien ils pourraient travailler dans le tourisme du patrimoine pour la Croatie c'est une réalité pour l'Allemagne peut-être pas peut-être que le Costa Rica ce serait différent encore donc il faut regarder à l'échelle locale dans tous les cas les différences existeront toujours j'arrive à mon dernier point mais il faut discuter de si on a besoin de regarder est-ce qu'il serait possible d'avoir un programme d'études mondial ou est-ce qu'il vaut mieux regarder 10, 15 études régionales je pense que pour la majorité on a décidé qu'avoir un programme mondial ce n'est pas la bonne façon de concevoir la chose donc on aura des différences et ça va mieux être approprié que le fait d'avoir un seul merci merci Darko alors je passe la parole à monsieur Juan Carlos Fernandez catalan qui a été extrêmement patient merci beaucoup bonjour j'espère que vous m'entendez bien bon donc je vais parler en espagnol donc merci merci beaucoup à tous à lui c'est à vous tous c'est un vrai plaisir de participer dans cet événement que vous organisez avec comme France sur le sujet qui a été traité aujourd'hui je voudrais dire que Kik Top est la première ville qui est certifiée patrimoine mondial de l'univers mondial et nous avons l'université technologique une étude qui est fermée on n'a plus d'études pour former des restaurateurs ni des muséologues ici en Équateur ni dans la région où l'université en Colombie aussi était fermée cette formation donc vous pouvez voir la complexité du sujet plus de 300 étudiants qui ont été formés pour être restaurateurs en muséologie ce sont des experts non seulement dans un sujet mais dans plusieurs sujets qui ont à voir avec la restauration parce que nous avons eu une étude généraliste pour la peinture murale les sculptures les métaux pierres les marbres etc toutes ces spécialités ont été vues dans le parcours des étudiants moi je me suis spécialisée dans la muséologie et j'ai étudié également la partie des restaurations mais sans travailler sur la restauration après donc ce que vous disiez aussi c'est que si on doit avoir un titre un diplôme oui bien sûr on doit avoir un diplôme un titre qui soit un soutien pour le professionnel qui travaille dans le musée un artiste il ne peut pas être un restaurateur vous le savez très bien parce que l'artiste va laisser l'oeuvre comme il l'a fait il y a 10 ou 20 ans par contre un restaurateur il doit préserver la mémoire de l'oeuvre historique et il ne peut pas changer composer l'oeuvre il doit respecter l'histoire de l'oeuvre et c'est également quand on parle des études pour une restauration il doit avoir un respect sur l'oeuvre et dans les études savoir je ne sais pas si on va enlever la couche de protection de la peinture ou pas ben voilà tout ça un artiste ce n'est pas un restaurateur ce n'est pas la même chose un architecte n'est pas un restaurateur il peut avoir une mention de restauration dans l'architecture mais pas des oeuvres culturelles et c'est ce qui arrive en équateur et dans le monde finalement donc voilà c'est ce que je voulais dire et pour finir en France ou n'importe quel autre pays européen peuvent nous soutenir pour créer à nouveau une carrière de restaurateur en équateur nous avons nous avons trois universités qui seraient vraiment ravies d'avoir votre soutien et financement merci beaucoup à tous merci beaucoup monsieur pour ce témoignage et je pense qu'on aurait envie du coup de savoir pourquoi ça a fermé donc peut-être de poursuivre la discussion et je me tourne vers Juliette pour voir voilà à ce stade de la discussion où on est je vois que ma collègue Amélie modératrice va se laisser enfermer dans l'INP donc elle doit nous quitter peut-être y a-t-il quelques dernières questions réactions dans le public de vive voix on est bon pour ce soir Juliette je me garderai bien de conclure ce débat qui pourrait durer encore fort longtemps et je pense que la richesse de nos échanges montre à quel point c'était important et c'est utile je remercie en particulier notre collègue d'Équateur de sa dernière intervention qui vient à un moment vraiment très très important très opportun véritablement à la fin de ce débat pour bien nous montrer des choses qui font qui sont importantes à entendre l'une d'entre elles c'est que le niveau des débats est vraiment très différent d'un pays à l'autre la manière dont on est dont on peut travailler sur ces collections est très différente d'un pays à l'autre et je crois que c'est ça vraiment qui fait l'intérêt et la richesse de l'ICOM alors aujourd'hui moi je suis assez contente je le dis comme ça parce que depuis des années maintenant on monte des débats entre l'Institut National du Patrimoine et l'ICOM on a abordé énormément de sujets des sujets de fond des sujets difficiles et puis là on était vraiment au croisement au cœur à la fois de ce qu'est le métier de l'Institut je ne sais pas si Charles Personnage est toujours là c'est à dire de former des professionnels de musée de former des restaurateurs et des conservateurs et de ce que nous à l'ICOM on peut apporter c'est à dire d'être un réseau et un réseau dont il y a conscience que nous représentons un monde extrêmement varié extrêmement divers il y a 90 000 musées dans le monde vous l'avez dit tout à l'heure il y en a des tout petits il y a 2 ou 3 personnes il y en a d'énormes mais ils étaient plutôt surreprésentés ce soir dans notre discussion on nous l'a dit on a eu raison de nous le dire et je crois qu'une organisation comme l'ICOM qui est vraiment je vais en dire un mot pour ceux qui nous écoutent qui a ceci d'unique à la fois d'exister depuis 75 ans et d'être restée pendant 75 ans une organisation professionnelle dont le coeur dont le sens est à la fois de cette déontologie dont Nathalie Thibault disait dans le chat que c'était sa base sa conscience professionnelle de tous les jours et de considérer qu'effectivement les collections le patrimoine c'est un bien commun de l'humanité c'est une chose qui nous est niait et c'est un instrument de la paix et quand on est dans une organisation comme la nôtre l'important c'est que ce que savent les uns servent aux autres donc c'était important qu'on ait ce débat je crois que c'était vraiment important c'était important que nos collègues d'Équateur nous disent que ces difficultés à lui il nous les adresse il nous en parle il nous le dit j'avais commencé par parler de nos collègues en Ukraine je vais terminer par ça que nous demandent nos collègues en Ukraine aujourd'hui à un moment on s'est dit on va leur dire venez chez nous on vous accueille il y a 20 musées en France qui sont prêts à accueillir des professionnels de musée qui demanderaient refuge et ils nous ont dit non on ne vous demande pas refuge on vous demande de nous aider à restaurer et à conserver nos œuvres et donc on vous demande de nous aider à exister à conserver notre mémoire à rester une nation avec une histoire et pour cela on vous demande professionnels de musée de venir nous aider à conserver notre patrimoine donc on a un métier nous les professionnels de musée qui est un métier qui a pas simplement qui ne fait pas simplement plaisir au public j'étais d'accord aussi avec ce que disait Louise c'est vrai on parle toujours des publics est-ce qu'il faut mettre les publics est-ce qu'il faut leur demander leur avis surtout etc mais bien sûr on travaille pour des publics on ne travaille pas sans les publics mais on a notre responsabilité de musée les gens qui viennent dans les musées nous croient ça nous oblige et je pense qu'aujourd'hui on a réfléchi ensemble à comment exercer cette responsabilité et comment l'exercer ensemble alors évidemment on s'est posé des questions qu'on se pose en France mais ce qui sont peut-être un peu des questions de privilégiés de grands musées de se dire est-ce qu'il vaut mieux être dedans est-ce qu'il vaut mieux être dehors comment s'organisent au mieux l'articulation on voit bien que ces questions d'organisation sont essentielles on sait qu'elles sont essentielles mais moi j'entends ce message qui nous a été délivré à la fin nous devons être solidaires les uns des autres de par le monde et c'est ça le message que j'ai envie de donner à la fin de cette réunion professionnelle merci Juliette merci à toutes et à tous est-ce que est-ce que nous avons déjà un prochain sujet à annoncer je ne sais plus Juliette alors oui on peut annoncer alors on a beaucoup de choses à annoncer d'abord notre assemblée générale à Paris il aura lieu le 23 septembre au musée d'Ikébranly et on a choisi un titre intéressant pour beaucoup d'entre vous à qui appartiennent les collections ça permet d'aborder beaucoup de questions extrêmement sensibles on vous informera sur ce débat dans les mois qui viennent ensuite il comme va connaître un très grand moment puisqu'on va avoir notre assemblée générale à Prague au cours de l'été au mois d'août je le disais tout à l'heure on va renouveler largement les membres de nos comités internationaux les membres de nos comités nationaux donc c'est le moment pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent de vous informer un petit peu davantage de savoir comment participer davantage et j'informe ceux que ça intéresse d'ailleurs que lundi à 17h30 nous ouvrirons de nouveau une session sur Zoom vous pouvez trouver ces informations sur notre site pour informer précisément plutôt la communauté française mais tout le monde peut s'y connecter de l'organisation de ce grand moment de vie collective des musées à Prague entre le 22 et le 28 août et que nos amis de Prague seront là pour nous dérouler le programme de ce débat qui connaîtra des temps forts très importants j'en cite quelques-uns mais je vais en oublier un grand moment autour de la définition du musée vous savez que ça fait trois ans qu'on travaille à cette définition du musée que ce n'est pas une question uniquement sémantique c'est quel est le cœur de notre organisation est-ce que c'est une organisation de professionnels est-ce que c'est plutôt une organisation politique prononcez-vous vraiment mêlez-vous de ce débat c'est un débat auquel vous avez tous votre place on a aussi un sujet important qui va se dérouler je l'ai appris ce matin on m'a eu réunion ce matin évidemment toujours sur ces questions de décolonisation des musées qui est au cœur de l'icône et puis nous comme France on va porter un débat que je crois est extrêmement important aussi sur le multinalisme et sur ce soir on nous a fait une soirée avec les trois langues officielles de l'icône je crois que c'est une chose extrêmement importante que les débats que nous avons soient des débats qui soient nourris de la pensée des autres on avance on a nos propres nos propres évidemment modes de pensée mais nous avons beaucoup à apprendre les uns les uns des autres et je crois que c'est ça notre force voilà je voulais vous dire ça pour les informations de calendrier peut-être j'oublie des choses mais vous les trouvez sur notre site peut-être qu'on se le sentiment que le débat a eu lieu ce soir je ne sais pas s'il y a lieu de parler de débat au sens de quelque chose de conflictuel ou de non non pas dans ce sens là mais ce qui m'a frappée en tout cas c'est la la diversité de des activités de de l'expression de chacune des professions qui ont été citées aujourd'hui c'est-à-dire que tant dans la présentation d'Anne-Laure que celle d'Olivier Gabet que dans celle de 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 ma consoeur Marianne Loperatia on voyait toute la multiplicité des personnels et des professionnels pardon qui qui gravitent autour des collections chacun avec son ses compétences qui lui sont propres chacun avec son niveau de qualification mais toujours en réseau et toujours en réseau avec les responsables de collection évidemment parfois de manière plus périphérique avec des juristes par exemple comme je l'évoquais pour Léandro Barizon qui est spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle des communautés autochtones et puis de plus en plus tout de même avec les les communautés qu'il s'agisse de communautés locales au sein de nos propres territoires ou des communautés productrices lorsqu'on travaille avec des collections qui ont été produites fabriquées et utilisées par d'autres que nous mais il y avait me semble-t-il une résonance entre ce que font ces différents professionnels et j'ai trouvé ça très intéressant Peut-être est-il temps de nous quitter et de relire on aura le plaisir de relire à tête reposée les publications qui sortiront après cette soirée et puis de poursuivre certainement les discussions avec tous nos collègues du monde entier et avec leur regard qui nous rappelle l'importance de plusieurs angles et dans tous les cas je retiens aussi de l'intervention de M. Orban Canos Fernandez-Catalane que du coup c'est important pour lui d'avoir ses formations et ses métiers et donc je reviens à cette idée de l'attachement quand même à la matérialité qui même si on a une culture différente un contexte différent voire des objets qui sont immatériels il y a quand même toujours un support à prendre soin et à transmettre nous allons devoir nous arrêter parce que les interprètes les interprètes vont nous merci pour leur travail je remercie une fois de plus heureusement que vous êtes là c'est formidable vont devoir nous quitter on peut continuer à débattre dans notre propre langue mais je crois qu'on ne va pas tarder à s'arrêter Pauline je te laisse peut-être laisser la parole une toute dernière petite intervention mais il va falloir qu'on se sait pas non je suggérerais d'en rester là à moins que quelqu'un se signale au dernier moment on a bien je pense abordé pas mal de points et on en laisse pour la prochaine fois très bien bonne soirée à tous merci je note qu'on est tous très heureux à des heures tardives merci à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous